Veni, vidi, vinci, je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Ah je me doutais bien qu'un jour tu te prendrais pour Jules César. Oui, oui, j'avoue, j'aime bien. De toute façon, il faut rendre à César ce qui appartient à César. On est un petit peu tous ses enfants. Rien qu'au niveau de la langue française, 80% des mots qu'on emploie, ça nous vient du latin. C'est vrai, tu as raison. On dit toujours nos ancêtres, les Gaulois. Non, on devrait dire nos ancêtres, les Gallo-Romains. Rien que la ville de Nîmes qui s'étend devant nous en est la plus belle des illustrations. C'est sûr qu'avec les Romains, c'est du solide. Avec eux, de toute façon, c'est toujours plus. Méga plus, giga plus, Maximus, Jean-Pierre mon latin. Je vais t'aider à le retrouver. Bon, enfin, il doit pas être loin. Ce soir, Stéphane Bern et Laurent Deutsch vous emmènent plus de 2000 ans en arrière sur les routes de la Gaule au temps des Romains. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est beau. Ça, c'est la preuve du génie des bâtisseurs romains. De Nîmes à Lyon, la capitale des Gaules. Je suis comme un enfant, moi, je retrouve mon enfance, tu vois. En passant par Arles, nos deux guides d'exception vont faire ressurgir du passé des lieux extraordinaires aujourd'hui disparus. Tu veux voir ? Oui. Eh bien, regarde. C'est gigantesque, c'est incroyable. C'est énorme. Regarde, le pont de lui va s'ouvrir pour nous, on va passer. Oh, mais c'est idée fixe. Ils vous raconteront comment Jules César et son héritier, l'empereur Auguste, ont apporté la civilisation romaine en Gaule. Auguste, maître du monde. Mode. Ils vont m'enrouler comme un rouleau de printemps. Loisirs. Cuisine. Et ça, c'est quoi, l'heureux ? C'est des tétines de truies. Les Romains ont totalement révolutionné le mode de vie des Gaulois. Appugnate ! Il a attrapé un gladiateur. J'ai toujours émouvant d'être là. C'est vrai ? C'est vrai. C'est ici que, pour la première fois, on a jeté des chrétiens aux lions. On est dans la folie douce. Ce n'est pas possible. Laissez-vous guider tout de suite dans la Gaule, au temps des Romains, comme vous ne l'avez jamais vu. Ils ne sont pas si fous, ces Romains. Ils étaient même très malins. C'est à Nîmes, en Occitanie, que s'ouvre le premier chapitre de notre balade. La ville possède aujourd'hui certains des plus beaux vestiges de l'époque romaine. Nîmes fait alors figure de cité modèle en Gaule. On y construit un forum, un amphithéâtre et le plus grand sanctuaire du pays en l'honneur du tout-puissant empereur de Rome. Un monument aujourd'hui disparu que Stéphane s'apprête à faire découvrir à Laurent. Stéphane, quelle bonne idée tu as eu de commencer notre périple gallo-romain par la tour Magne à Nîmes. C'est vrai qu'elle est moins connue que les arènes, mais c'est quand même un superbe vestige de cette période. Cette tour faisait partie de l'enceinte construite par les Romains il y a 2000 ans. Et d'ici, regarde, on a une vue sublime à la fois sur Nîmes et sur la Provence. Bien sûr, cette Provence était déjà une province romaine bien avant les conquêtes de Jules César. On croit toujours que c'est Jules César qui a fait la conquête de la Gaule. Or, dès moins 125 avant Jésus-Christ, les Romains occupaient toute une partie du sud de ce qui est aujourd'hui la France, qui allait des Alpes jusqu'aux Pyrénées. En moins 58, Jules César, qui était proconsul du sud de la Gaule, a voulu conquérir le reste de la Gaule. Pourquoi ? D'abord parce qu'il avait besoin d'une éclatante victoire militaire pour asseoir son pouvoir politique à Rome. Et le peuple qui habitait Nîmes, les Volk Arecomik, c'était un peuple celte, ont soutenu Jules César lorsque celui-ci a voulu conquérir le reste de la Gaule. Dans cette conquête, César s'appuie sur des rivalités entre tribus. C'est ce qui va devenir la célèbre guerre des Gaules. Ce qui déclenche la guerre des Gaules, c'est un appel à l'aide. Un appel à l'aide d'une tribu gauloise qui s'appelle les Éduins, qui vit en Bourgogne. Et cette tribu voit d'un très mauvais oeil l'arrivée de migrants, qui sont les Helvètes, qui crèvent de faim et qui veulent traverser la Gaule. Problème, après avoir repoussé les Helvètes, Jules César décide de rester en Gaule. D'une guerre d'intervention de Rome qui n'aurait pas dû rester longtemps, on passe à une guerre d'occupation. Et les peuples gaulois, même les plus fidèles alliés de Rome, commencent à se rendre compte que Rome est là pour rester. Une occupation qui inquiète même les tribus fidèles à César, comme les habitants de Nîmes et les Arvernes, dont le chef est un certain Vercingétorix. Il décide de retourner sa veste et lève en cachette une armée gauloise. La revendication des Gaulois contre César, elle est simple, elle tient en un mot, c'est la liberté. C'est-à-dire qu'on ne veut pas être un peuple soumis à un autre peuple. En quelques mois, Vercingétorix réunit une armée de plusieurs dizaines de milliers d'hommes et en moins 52, écrase les Romains au cours de la célèbre bataille de Gergovie. Le gain est énorme pour Vercingétorix, qui apparaît à ce moment-là comme véritablement le rassembleur des Gaulois contre César. Mais après cette éclatante victoire, Vercingétorix se retrouve pris au piège quelques semaines plus tard à Alésia, dans l'actuelle Bourgogne. Retranché avec ses hommes dans ce bourg fortifié perché sur une colline, il est encerclé par l'armée de César. Il va le harceler, il va donc l'attaquer de façon continue. Nuit des jours, avec des assauts très meurtriers. Et donc les assiégés à Alésia vont se retrouver face à un problème qui est simple, c'est que Vercingétorix se retrouve avec 80 000 hommes à Alésia qu'il faut nourrir. Et c'est un site qui ne dispose pas de sources d'eau potable par exemple, et c'est intenable au-delà de quelques semaines. Le chef Arverne est fait prisonnier. Lors du retour de César à Rome, il sera exhibé à la foule avant d'être exécuté. La résistance gauloise a été matée, et c'est toute la Gaule qui passe alors sous domination romaine. C'est vrai que ça s'est mal terminé pour Vercingétorix. Il faut dire que son peuple, les Gaulois, ils étaient divisés. Ils n'étaient jamais d'accord entre eux, ils passaient leur temps à se taper dessus. C'est vrai, il y en avait plus de 100 des tribus gauloises. Tu avais les Pictons, les Santons, les Lingons, les Atuatuques, les Nerviens, les Médiomatriques, les Vélaves, les Ségussiaves, les Ségobélones, les Olerques, les Ambelles, les Tarbelles, les Arvernes, les Allobres... Tu veux un cachet ? En tout cas, les Romains se sont souvenus du soutien de Nîmes. Tu vois par exemple ce parc. C'est magnifique. C'est magnifique. Ah oui, il est très très beau. Autrefois, il y avait ici un édifice extraordinaire. En moins 25 avant Jésus-Christ, les Nîmois voulaient remercier l'héritier de Jules César, son successeur Auguste, en lui construisant, tout à sa gloire, un monument extraordinaire. Alors tu sais, les Romains, ils voyaient les choses en grand. Comme toujours. Je suis sûr que tu veux le voir cet édifice. Ouais, j'aimerais bien, je ne suis pas contre. Alors essaye d'ouvrir ton regard, parce que tu vas voir la chose la plus incroyable qu'on puisse voir à Nîmes. J'ai l'impression. Regarde. T'as vu ? Oh là là. C'est impressionnant. Ah ouais. Eh bien, voici Laurent, je te présente l'Augustéum. Ce somptueux sanctuaire avait plusieurs bâtiments. Il y avait par exemple un théâtre, une bibliothèque, un hôtel pour les célébrations religieuses. Mais ce qui frappe de prime abord, c'est ce gigantesque portique à colonnades, 120 mètres de long. Et au centre-garde, cette entrée comme ça, centrale, qui donnait sur la ville et qui est haute de 15 mètres. C'est vraiment impressionnant. Et les colonnades sur les côtés, c'est très pratique, parce que ça protège du soleil, tu vois. Tu ne crois pas si bien dire. Ce portique, c'était en quelque sorte une rue couverte. Ça permettait d'aller d'un espace à l'autre, sans sortir sous ce soleil brûlant que nous connaissons au sud de la France. Ah bah attends, ça tape assez fort. C'est lumineux. Eh bien. Tu vois Laurent, ce qui est drôle, c'est que l'empereur Auguste, auquel est dédié ce sanctuaire, est moins connu que Jules César, alors que c'est lui le premier empereur romain. D'ailleurs, ici au centre de l'Augustéum, il y avait une statue monumentale qui lui était consacrée. Une statue en bronze doré de 5 mètres de haut. C'est vrai ? Tu veux la voir ? C'est impressionnant ? Ah oui, regarde. Tu veux voir ? Elle est là. Où elle est ? Imposante. Ah oui, c'est vrai que ça claque. Et c'est vrai qu'on croit à tort que Jules César était empereur, alors que non. Rome, au temps de César, c'était une république. Et d'ailleurs, le Sénat romain était très soucieux de la séparation des pouvoirs. Jules César s'est comporté comme un tyran, ça a mal fini. Et à sa mort, comme il n'avait pas de fils, c'est Octave, son petit-neveu, qui est devenu son successeur. Et puis, on lui a donné le titre de Augustus. Augustus veut dire en latin le plus illus. Et c'est à partir de là qu'est né l'Empire romain. Mais avant de parvenir au titre d'empereur, la route est semée d'embûches. Celui qui s'appelle encore Octave n'a que 19 ans quand son destin bascule du jour au lendemain. Le futur Auguste va découvrir au moment de la mort de César qu'il a été adopté par Jules César. Il devient donc légitimement aux yeux des Romains son fils. Le problème, c'est que ce testament n'est pas du goût de tous. Marc-Antoine, le principal lieutenant de César, le conteste immédiatement. Marc-Antoine, c'est un colosse, c'est quelqu'un qui a combattu avec lui. Il espérait être l'héritier pour de bon, mais manque de chance, César a choisi la famille. Il a choisi donc ce gringalet de 19 ans. Pourtant, dans un premier temps, les deux ennemis concluent un pacte de non-agression. Marc-Antoine et le futur Auguste vont se partager l'administration de l'Empire territorial romain. Évidemment, le futur Auguste va se garder la partie la plus précieuse de cet empire territorial, avec l'Italie et la Gaule. Et Marc-Antoine, qui adore l'Orient, lui, va gérer toute la partie à l'Est. Donc c'est une façon de trouver un équilibre pour un temps. L'équilibre sera vite tromplé. Car en Orient, Marc-Antoine roucoule avec Cléopâtre, la reine d'Egypte, avec laquelle ils fondent une famille. Pour Auguste, l'occasion est trop belle. Pour se débarrasser de Marc-Antoine, le futur Auguste va avoir recours à une ruse assez terrible. Il va révéler comme ça à tout Rome et au Sénat que Marc-Antoine a le projet d'offrir en héritage les provinces dont il a fait la conquête en Orient à ses enfants et donc d'en priver le peuple romain. Évidemment, tout le monde va trouver ça absolument scandaleux. L'affrontement est inévitable. En quelques jours, les légions d'Auguste écrasent les hommes de Marc-Antoine. Acculés, ils se suicident. Cléopâtre limitera quelques jours plus tard. Dès lors, Octave est seul maître à bord. C'est vraiment le début de l'Empire romain. C'est vraiment l'Empereur lui-même qui gouverne cet empire qui est devenu une forme de royauté. Auguste est resté à la tête de l'Empire jusqu'à sa mort, c'est-à-dire 75 ans. C'est une longévité exceptionnelle pour l'époque. Et c'est à partir de son règne qu'on a appelé ça la Pax Romana. La fameuse paix romaine qui va durer pendant près de 200 ans, une période de stabilité qui va permettre à la civilisation romaine de s'étendre sur trois continents. À son apogée, l'Empire, il est immense. Il va de l'Angleterre à l'Iran, en passant par la Turquie, la Syrie et jusqu'à l'Afrique du Nord, au Maroc. Auguste, maître du monde. Tu sais ce qui était aussi remarquable dans ce sanctuaire ? C'était ce bassin que tu vois avec ces deux volets de marche qui descendent jusqu'à l'eau. Ce bassin a une portée symbolique tout à fait extraordinaire. À ton avis, pourquoi ? Je ne sais pas. Déjà, j'imagine qu'on pouvait s'y baigner. Les Romains, ils adorent l'eau, donc on devait faire des ablutions, des trucs comme ça. C'est vrai, mais ce n'est pas tout à fait ça. C'est en fait une source autour de laquelle les Gaulois avaient construit leur premier opidum, leur premier village. Et bien avant, mais bien avant Auguste, c'était déjà un lieu qui était sacré. On y célébrait le dieu gaulois Namas qui a donné Némosius quand les Romains sont arrivés. Et aujourd'hui, c'est Nîmes. Mais c'est toujours resté un lieu tout à fait sacré. Donc naturellement, quand les Romains ont colonisé la ville, ils ont continué à célébrer ici le culte de l'empereur Auguste. C'est à partir d'Auguste, véritablement, que s'instaure ce qu'on appelait le culte impérial. Et bien sûr, parce que pour les Romains, l'empereur, au-delà même du sacré, c'est une divinité, c'est un dieu. Et on est ici, au centre, tu vois, près de l'autel, c'est là qu'avaient lieu toutes les cérémonies. Il y avait des jets d'eau, des fêtes somptueuses pour toutes ces fêtes religieuses. Il fallait avant tout impressionner les fidèles. Regarde Laurent, la voilà, cette porte monumentale de l'Augustéum. C'est quand même impressionnant, non ? Auguste s'était pris dans une certaine contradiction. D'un côté, il ne voulait pas passer pour un dictateur. Et dans le même temps, il trouvait que c'était très utile qu'on lui rende un culte quasi divin. A ton avis, pourquoi ? Parce que c'était fédérateur d'être comme ça, un petit peu au-dessus de tout le monde. C'était fédérateur, surtout, il se disait que si tous ces Gaulois célébraient un seul dieu, c'est-à-dire lui-même, eh bien, il s'intégrerait plus facilement à l'Empire. Ils ne sont pas si fous, ces Romains. Ils étaient même très malins. On va contredire Obélix. Quand les Romains débarquent en Gaule, ils arrivent avec leurs armes, mais aussi avec leurs dieux. Jupiter, Mars, Vénus, Apollon ou Neptune. Mais pas question pour autant d'interdire les dieux gaulois. L'Empire est grand. L'Empire est immense. Donc, on ne va pas perdre son temps à chasser des dieux à longueur de journée, à pourchasser, à persécuter des prêtres. Ça n'a aucun intérêt. Et des dieux gaulois, il y en a pour tous les goûts. On en compte des centaines. Le plus célèbre, c'est Eutathès, dieu de la guerre, qui deviendra le fameux Toutatis chez Astérix. Les dieux gaulois et les dieux romains cohabitent parfaitement. Ils font bon ménage, si l'on peut dire. Il y a une grande tolérance. Et en fait, on adore aussi bien, quand on est un gallo-romain, des dieux des ancêtres gaulois et les dieux importés par les vainqueurs, c'est-à-dire les Romains. Mieux, ces dieux peuvent même carrément fusionner. On trouve au début de l'époque romaine en Gaule des noms de divinités romaines, Mars, Mercure, Jupiter, auxquels on va accoler un nom qui est lui typiquement gaulois. Mars, Caturix, par exemple, c'est le dieu de la guerre, Mars, Rome. Mais Caturix, c'est un nom gaulois, celtique, qui veut dire le roi des guerriers. Mais bien sûr, au-dessus de tous ces dieux, un seul être domine le dieu empereur. On peut dire franchement que Auguste a réussi son coup. Parce que grâce à cette étonnante cohabitation religieuse, les gaulois se sont facilement intégrés à l'Empire. Et d'ailleurs, ici, à l'Augustéum de Nîmes, les gaulois continuaient, tout en célébrant le culte de l'empereur, à pratiquer leur religion, à célébrer la source fondatrice, et puis leur dieu Namas. Bien sûr, ils étaient civilisés, les gaulois. On les présente souvent comme des gros bourrins moustachus bas de plafond qui se tapent tout le temps, un peu comme dans Astérix. Mais c'était pas ça, en fait. Et puisque tu parles d'Astérix, je t'ai réservé une petite surprise. C'est vrai ? Oui, tu me suis ? Attention, je suis très fan d'Astérix. Et moi aussi, justement, ça tombe bien, viens. Oui. Ça te dirait de tester tes connaissances en la matière, et puis d'en apprendre au passage davantage sur nos soi-disant ancêtres les gaulois. Ah oui, bien sûr. Oh ! Je vais te proposer de regarder quelques coutumes gauloises, et tu me diras si c'est vrai ou faux. D'accord. Je suis prêt. Alors accroche-toi. Oh, t'as vu ? On est dans la BD ? Mais comment t'as fait ça ? C'est génial ! Oh, chut, regarde ! On est tombés en plein banquet. Les banquets sont très célèbres, évidemment, chez Astérix. L'appétit d'Obelix est légendaire. Ils sont tous en train de manger des sangliers. C'est vrai que le sanglier est un animal totem et très important dans la culture gauloise. Mais à ton avis, est-ce que les Gaulois, ils mangeaient vraiment des sangliers lors des banquets ? Ah oui, pourquoi pas ? Eh ben non. Ben non, parce que les Gaulois, c'était des éleveurs. Ils n'étaient pas des chasseurs, c'était des paysans. Ils mangeaient les animaux d'élevage. Ils mangeaient des moutons, ils mangeaient des porcs. En revanche, pour terminer une guerre ou après une réunion politique, il y avait toujours un banquet. Ok. On va dans une autre case ? On continue ? Ah, super, d'accord. Laurent, tu le connais lui ? Le grand chef, Abra Raccorce X ? Abra Raccorce X, notre chef. Oui, Uderzo et Gossini le représentent toujours sur son bouclier, alors parfois par terre, mais parce qu'il est tombé dans les aventures. Mais à ton avis, est-ce que les chefs gaulois se déplaçaient ainsi sur un bouclier ? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas si c'était une pratique déjà du temps des Gaulois ou si c'est encore le fruit de Uderzo et Gossini. La réponse ? Écoute, c'est surprenant. C'est arrivé effectivement, mais 400 ans plus tard, après la chute de l'Empire romain chez les Francs. Mais ça a tellement amusé Uderzo et Gossini qu'ils se sont dit qu'il fallait absolument l'inclure dans les aventures d'Astérix. Ils ont récupéré ça. Oui. Bon, on passe à une autre case ? Bien sûr. Je sens que tu t'amuses. J'adore l'univers d'Astérix. Je te précède ? On va par où ? Par là. On va voir Falbala. Alors Laurent, j'ai une autre question pour toi. Tu vois là, par exemple, Obélix, Astérix, Abra Raccorce X, Uderzo et Gossini ont dû bien s'amuser à affubler comme ça les Gaulois d'un suffixe en X. A ton avis, nos ancêtres avaient tous un X à la fin ? En tout cas, le plus connu, c'est Vercingetor X. Donc effectivement, là, il y avait un X. Oui, mais ce n'est pas un prénom. C'est un surnom en quelque sorte. Ça veut dire le très grand roi des guerriers parce que Rix, c'est comme Rex, ça veut dire roi. C'est un titre honorifique en quelque sorte. Tous les Gaulois n'avaient pas un nom en X, évidemment. On va sur une autre case ? J'adore, ok. Oh, dis donc, on est bien. Laurent, tu connais ce personnage quand même ? Assurance Tourix, c'est un des personnages préférés des amateurs d'Astérix. Très drôle. C'est le barde. Oui. Chaque fois dans le banquet, il finit ligoté. Certes, il chante très faux. Mais est-ce que tu crois que c'était le sort qui était réservé aux bardes ? Est-ce que c'était un métier à ce point difficile chez les Gaulois ? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, là, c'est vrai qu'à chaque fois, ça barde avec le barde. En fait, non. C'était un personnage très respecté dans les villages gaulois parce que le barde, c'est celui qui entonne les airs, la musique, les chants sacrés. Il chante les louanges aux dieux. Donc, il y avait peu de chance qu'ils finissent comme ça ligotés à la fin d'un banquet gaulois. Ça t'a plu, ma petite surprise ? C'est formidable. On ressort parce que j'ai encore plein de choses à te faire découvrir. D'accord. On y va. Allez, c'est pas. Stéphane ? Bah, où est-ce qu'il... Ah bah oui, mais comment je sors, moi, maintenant ? Stéphane, je suis coincé dans la case ! Comment je... Oh, mais c'est idée fixe ! Salut, idée fixe ! Salut, mon pépère ! Salut ! Salut ! Hé, dis-moi, idée fixe, je suis resté coincé dans la case et je cherche mon copain Stéphane Berne. Tu peux m'aider à le retrouver ? Attention, hein, si on y arrive, je te donne une récompense. Attends, attends-moi ! Idée fixe ! Ah bah, t'es là ? Ouais. J'arrivais plus à sortir de la BD. C'est idée fixe qui m'a indiqué la sortie. Il est formidable. Oh là là ! Tiens, idée fixe ! Il veut une récompense. Je lui ai promis un os. T'as fait un os ? Bah oui, regarde ! Hein ? C'est pour qui, ça ? Hein ? C'est pour qui ? Tiens, mon chien, c'est pour toi. Bon, allez, salut, idée fixe, viens. Salut, Lucien ! C'était sympa, cette petite surprise. Oh, super ! Alors, bon, c'est vrai que les aventures d'Astérix, c'est quand même 385 millions d'albums vendus dans le monde, et puis surtout dans toutes les langues. Je me suis toujours demandé comment Uderzo et Goscinny avaient fait pour que les aventures de ce petit Gaulois soient à la fois aussi crédibles et aussi drôles. Je te propose d'aller poser la question à Sylvie Uderzo, qui est la fille du célèbre Albert Uderzo. Bonjour Sylvie ! Bonjour Stéphane ! Bonjour Laurent ! Au fond, Astérix, c'est un peu votre petit frère. C'est mon frère de papier, exactement ! Il est plus jeune que moi en plus. De combien d'années ? Trois. Mais comment c'est né ce personnage ? En fait, c'est né dans le journal Pilote, et René et mon père ont découvert ce personnage en un quart d'heure, sur un balcon d'un HLM à Bobigny. Et là, mon père a récité les moments historiques de notre histoire, et ils se sont arrêtés, comme mon père a dit, nos ancêtres Gaulois. Ils ont dit stop, c'est là qu'on a trouvé. Alors comment ils faisaient la différence entre le vrai et le faux ? Parce qu'on leur a reproché parfois d'imaginer un peu le monde gallo-romain. Oui, ce qu'il fallait de toute façon, parce qu'on est quand même dans une bande dessinée humoristique, mais ils avaient la lecture de la guerre des Gaules de César, justement, pour pouvoir avoir un point historique, puisque Jules César a raconté toute son histoire et ses victoires. Oui, cela dit, on leur doit une fière chandelle. Parce que Jules César, qui est quand même le méchant de la bande dessinée, avec ses phrases célèbres, « Allez à Jacques Taest », « Vini Vidi Vici », « I ten is a est ». Ou « Tu quo quo mi fili », « Toi aussi mon fils ». On a fait un peu de latin. Oui, grâce à vous, on a fait du... Enfin, grâce à vous. Moi, non, personnellement. À Goscinny et Uderzo, on a appris quelques rudiments de latin. Tout à fait, et ça a permis de faire des éditions en latin, ce qui a aidé beaucoup les professeurs de latin, qui sont un peu plus amusés avec leurs élèves qu'avec les versions latines classiques. Oui, même dans toutes les langues. Ça a été traduit dans toutes les langues. Moi, j'ai le souvenir, quand j'étais au Langso, et on étudiait le hombro à travers Astérix aussi. C'est incroyable comment c'est devenu fédérateur. Et comment vous, Sylvie, vous avez vécu cette aventure ? Parce qu'au fond, vous êtes nés pratiquement avec ce personnage d'Astérix, donc c'est un peu votre vie aussi qui est marquée du sceau de cette aventure. Oui, comment il était petit, Astérix ? Il était plutôt gentil, sauf qu'il m'a quand même créé quelques soucis à l'école. Ah bon, pourquoi ? Parce que j'étais souvent au fond de la classe. Quand on faisait l'appel et qu'on arrivait à mon nom, Uderzo, j'avais quand même 30 petites têtes blondes qui se retournaient vers moi et le professeur qui disait, ou la maîtresse, Uderzo, Uderzo, mais comme Goscinny. Et là, vous vous mettez sous votre table. Et puis même les cours d'histoire. J'étais tellement fière de dire que je connaissais le druide panoramique qui allait cueillir le guide avec sa serpe d'or pour faire de la potion magique. Donc mon père a été convoqué à l'école en disant « Schizophrénie totale de votre gamine qui a 8 ans, va falloir faire quelque chose ». Donc voilà, ça c'est des petites histoires. Après j'ai grandi, donc j'ai compris. Est-ce que vous pensez, à force d'avoir suivi les aventures d'Astérix, que nous sommes d'irréductibles gaulois ? Je suis convaincue qu'on est tous des irréductibles gaulois. Le ciel ne nous tombera pas sur la tête dans ces périodes compliquées. Et tout va bien. Et les aventures continuent. C'est ça qui est formidable. Astérix, c'est le Griffon. C'est le 39e album qui est sorti il y a quelques semaines. Et vraiment, on lui souhaite, de toute façon, c'est chaque fois un énorme succès. Et on était ravis de vous accueillir devant cette Augustéum. Je suis très, très fière d'avoir... C'est impressionnant. C'est magnifique. Je suis très fière d'être là avec vous aujourd'hui et voir ce monument qui est colossal. Merci. Merci beaucoup, Sylvie. Merci, Sylvie. Allez, viens, on continue. Ce qui est triste, c'est que cet Augustéum a été totalement détruit à la chute de l'Empire romain. Les pierres des portiques ont servi pour d'autres bâtiments. Et puis, tout a fini par être enseveli. Alors, c'est au 18e siècle qu'on a remis au jour des ruines romaines. Et autour, on a créé ce jardin, ce jardin de la fontaine. La seule chose qui subsiste, c'est ce temple de Diane. Sans doute, ça devait être la bibliothèque de l'Augustéum ou peut-être un lieu d'hébergement pour les pèlerins. Ah, d'accord. Bon, ben maintenant, c'est à mon tour de te faire découvrir un autre édifice de la ville de Nîmes lié à l'Empereur Auguste. La Maison Carrée. Ah, très bien. Eh oui, cette Maison Carrée qui autrefois faisait partie du forum de la ville. Et le forum, tu sais, à quel point c'était le cœur palpitant de toutes les cités romaines. On y va. C'est par là. Située au cœur de Nîmes, la Maison Carrée est l'un des temples romains les mieux conservés au monde. Et le dernier vestige d'un autre grand programme de construction lancé sous le règne de l'Empereur Auguste, le forum. Véritable cœur battant de toutes cités romaines, il marque l'adoption définitive du mode de vie romain par les Gaulois. C'est joli ce canal. Ah ouais, très. Non, non, c'est très beau. Il y a des maisons sublimes à Nîmes, hein, tu as vu ? Titus, regarde la rue Titus. Titus, encore un Romain. Ah oui. Regarde. C'est qui, lui ? Antonin ? Antonin, mais bien sûr. Antonin. C'est le square Antonin. La statue de l'Empereur Antonin le Pieux en marbre de Carrard a été mise en place en 1874. C'est très agréable, ça. J'adore quand les villes, elles sont équipées comme ça de petits panneaux. Mais oui, on apprend des choses. Tu sais que son grand-père était sénateur à Rome. Et il était gaulois. Il était gaulois, exactement. Et il est originaire de Nîmes, c'est ça surtout. Alors attends, si je me souviens bien, ça doit être là. Mais ben la voilà, regarde, tu peux pas la louper. Ah, mais c'est... La maison carrée. C'est magique. Tu te rends compte ? Elle a 2000 ans, elle est encore debout. Regarde comme elle est super, comme elle trône, là, majestueusement. Ah, c'est magnifique. Mais je comprends pas, t'arrêtes pas de me parler de cette maison carrée. Moi, je la vois rectangulaire, en fait. Oh, monsieur est observateur. C'est vrai que si tu la mesures, elle fait 26 mètres sur 15. Donc c'est pas un carré, c'est un rectangle. C'est un rectangle. Mais, durant l'Antiquité, on appelait carré toute figure à 4 côtés et à 4 angles droits. Donc en gros, c'est un carré long, quoi. Et cette maison carrée, eh bien c'est une nouvelle déclaration d'amour des habitants de la ville de Nîmes envers leur empereur Auguste. On est quelques années avant notre ère et les édiles de la ville de Nîmes, les hauts fonctionnaires chargés de la voirie, vont vouloir construire un forum. Le forum, le cœur palpitant de toutes les cités romaines. C'est là où tout le monde vient pour parler politique, pour faire des affaires, pour bavarder, pour se montrer. Ce forum, c'est une grande place publique. Et au milieu, trônait un temple qui était évidemment en l'honneur des dieux et de l'empereur Auguste. C'est notre maison carrée. Sur le fronton, il y avait une dédicace. Elle est effacée aujourd'hui, elle a disparu, mais on sait ce qu'il y avait décrit, puisqu'on en a une évocation qui a été reportée sur le mur qui est là. à Caius César, fils d'Auguste, consul, et à Lucius César, fils d'Auguste, consul désigné, au prince de la jeunesse. Alors ces princes de la jeunesse, c'est les petits-fils d'Auguste. Cette dédicace, elle montre l'attachement de la ville pour Auguste, et au-delà d'Auguste, pour sa famille, pour sa fille, pour son gendre, Agrippa. Et tu sais à quel point, avec Auguste, Agrippa, c'est pour moi les deux personnages les plus importants de la Gaule romaine. C'est véritablement eux qui vont façonner, forger, modeler la Gaule romaine. Auguste, Agrippa, c'est le binôme le plus efficace de l'Empire romain. Une amitié indéfectible qui dure pendant plus de 30 ans. Auguste, lui, est plutôt un diplomate, quelqu'un qui est à l'aise à l'oral, qui est aussi un peu mondain. Alors qu'Agrippa, lui, c'est un militaire, c'est un homme de terrain, c'est un leader d'homme. Et tous les deux vont se mettre en marche vers la conquête de l'Empire. Même âge, même ambition démesurée, une fois parvenu au pouvoir, Auguste ne cesse de s'appuyer sur ce brillant général militaire. Et il va jusqu'à lier leur destin encore plus intimement. Une fois que l'Empire est installé, Auguste va vouloir remercier son fidèle ami en lui faisant épouser sa fille unique, Julie. Il le fait donc rentrer dans la famille. Pour la Gaule, Auguste sait très précisément ce qu'il veut. Deux, quatre grandes régions à la tête desquelles est nommé un gouverneur. Et c'est Agrippa qui applique le programme. La Narbonnaise, qui est la province au sud de la Gaule, qui représente le sud de la France aujourd'hui, est déjà romaine depuis plus d'un siècle. C'est même un petit peu l'Italie. Donc ce que va faire Agrippa, c'est qu'il va organiser les autres Gaules, les autres provinces. Donc il y a la Lyonnaise, il y a l'Aquitaine et il y a la Gaule Belgique. Donc ça va créer trois provinces qui vont être réunies autour d'une ville centrale, qui va être le carrefour en gros de toutes ces Gaules. Et cette ville, ce sera Lyon-Lougdounom. Une fois ce découpage administratif réalisé, Agrippa se lance ensuite dans la vraie romanisation du territoire. Agrippa va officier en tant que gouverneur des Gaules. Il va commencer à mettre en place un certain nombre d'infrastructures. Les théâtres gallo-romains qu'on va trouver par exemple à Nîmes, Arles, Orange, c'est une forme architecturale tout à fait nouvelle qu'on va développer en Gaule. Agrippa va ajouter nécessairement des actes ducs pour pouvoir amener l'eau dans les termes et dans les fontaines des villes. Donc c'est tout le faciès de la Gaule qui est remodelé par l'Empire romain et totalement modernisé. Le gendre d'Auguste est donc aussi le père de la Gaule romaine. Mais il refusera toujours de recevoir des honneurs publics à ce titre. pour ne pas faire d'ombre à son ami de toujours. Alors Stéphane, quand les Nîmois achèvent la construction de cette maison carrée au premier siècle de notre ère, ici, t'es plus chez les Gaulois. T'es dans une ville romaine. Et cette maison carrée, ce n'est qu'un élément du forum qui est gigantesque. Tu veux voir à quoi il ressemblait le forum il y a 2000 ans ? J'aimerais bien, oui. Tu veux voir ? Oui. Eh bien, regarde. On se croirait revenu au temps de Jules César. On est chez les Romains, là. Ah oui. Oh là 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 là. Là, on est tout de suite dans l'ambiance. Oui. Tu trouves pas qu'il est un peu triste, comme ça, ce forum tout en pierre blanche, monochrome ? C'est vrai, quand on voit les vestiges romains de l'Antiquité aujourd'hui, ils sont un petit peu tout nus, si j'ose dire. En fait, ils étaient beaucoup plus colorés. Ah oui ? Regarde. Ah oui ? Hein ? Ah ben, c'est beaucoup mieux comme ça. Ah, ça claque, hein ? Ah, c'est super. Alors, le forum, il était gigantesque. Il s'étendait sur une surface de 10 000 m². C'est l'équivalent de nos centres commerciaux actuels. Et justement, dans le forum, il y avait des magasins. Tu vois, sur les grands côtés, t'as des galeries à portiques. Et à l'intérieur, il y avait des magasins où tu pouvais acheter des fruits, des légumes, de l'huile, du vin, de la vaisselle. Le centre de la place aussi, il était animé. T'avais des comédiens, des musiciens, des jongleurs. Mais aussi des scribes, des écrivains publics, des notaires, des avocats, des fonctionnaires. Parce que le forum, c'était aussi le haut lieu politique et judiciaire de la cité. Tiens, regarde le bâtiment au fond, tout en marbre, tu vois ? Eh bien, ça, c'est la curie. C'est l'équivalent du Sénat à Rome, mais à l'échelle locale. Et tout autour, tu avais les bâtiments administratifs, le cadastre, les archives, le trésor. Tous les forums, ils sont construits de la même manière dans l'Empire romain, tu vois ? Il y a une espèce de mondialisation à la romaine à l'échelle de tout le bassin méditerranéen. Édifier des répliques du forum, ça devait coûter un pognon de dingue. Est-ce que Rome avait les moyens de faire des répliques d'elle-même dans tout l'Empire ? Pas vraiment, en fait. Parce qu'il faut que tu saches que l'essentiel du budget de l'État, si j'ose dire, il passait dans le budget militaire, dans l'armée. C'est l'armée qui permettait d'étendre l'Empire, de maintenir les conquêtes. Donc tu vas me dire, bah oui, mais alors pour les cités, d'où venait l'argent ? Bah oui, Laurent, pour les cités, d'où venait l'argent ? C'est les habitants les plus riches de la ville qui payent pour les bâtiments publics. En échange de ce mécénat généreux, eh bien les habitants de la ville les plus investis obtenaient les plus hautes fonctions de la ville. Il y a un objectif suprême pour les gallo-romains. Les Gaulois, ce qu'ils veulent, c'est accéder à la citoyenneté romaine. Regarde les statues qui ornent la place. Eh bien ça, ce sont celles des notables de la ville. Et c'est des Gaulois. C'est des fils de Gaulois, des petits-fils de Gaulois qui ont romanisé leur nom. Ça te montre à quel point les Gaulois se sont jetés à bras ouverts dans le Roman way of life. Le mode de vie des Romains. À Rome, on fait comme les Romains. Et maintenant la Gaule, c'est Rome. Et c'est toute une révolution pour les gallo-romains. Une révolution qui démarre dans l'assiette. Oubliez les gros plats bouillis des Gaulois, les gallo-romains découvrent de nouvelles saveurs alléchantes. Les Gaulois avaient l'habitude ainsi de manger tout ce qui était viande carnée, par exemple des bœufs. Et bien évidemment du porc. Ce n'est pas du tout une pratique courante pour les élites romaines qui, elles, vont plus s'appuyer, par exemple, sur la consommation de canards ou même du foie gras. Grâce à leur rapport avec les provinces orientales, les Romains vont aussi emmener avec eux en Gaule de nouveaux fruits qui n'existaient pas jusque-là, comme la pomme, la poire, la pêche et la cerise. Très vite, les gallo-romains oublient la bière. Ils se mettent à trinquer avec la boisson des Romains, le vin. Dans l'esprit des Romains, la bière est une boisson de barbare. Donc quand on colonise un nouveau territoire, eh bien on emmène la vigne, sa culture et le vin. Avec la conquête romaine, les choses changent complètement puisque les Gaulois, les gallo-romains, vont se mettre à produire au même du vin. Les producteurs de vin italiens vont délocaliser en quelque sorte leur vignoble, leur savoir-faire, leur technique médicale en Gaule. Voilà comment de simples consommateurs, les gallo-romains deviennent de redoutables vignerons, à tel point que 40% du vin servi à Rome était d'origine gauloise. Les gallo-romains adoptent aussi très rapidement le latin. Les Gaulois écrivaient très peu, les gallo-romains se mettent à écrire partout et tout le temps. Ça va être une véritable révolution finalement pour les peuples gaulois. On va retrouver des inscriptions sculptées sur les temples jusqu'aux exercices de classe d'enfants qu'on retrouve quelquefois gravés sur les enduits peints. D'un coup, on passe d'une société de l'oral à une société de l'écrit, en une, deux générations. Et qui dit culture romaine, dit aussi culture du corps. Désormais en Gaule, les femmes et les hommes deviennent terriblement coquets. Les Romains et les Romaines sont très attentifs à la qualité de leur peau. Les gallo-romains vont suivre leur exemple et vont commencer à s'appliquer des ongans et des huiles. sur la peau pour l'avoir douce et bien hydratée. Par exemple, on utilise l'huile d'olive comme cosmétique de base. Et pour être toujours à la pointe de la mode antique, il faut se maquiller. Les femmes gallo-romaines vont imiter les exemples des aristocrates romaines. On va se blanchir le teint avec l'équivalent d'un fond de teint qui s'appelle le blanc de cérus, qui est à base de plomb. Je vous laisse imaginer les dégâts sur la peau. On va mettre du noir sur les paupières, sur les cils pour renforcer évidemment le regard et le rendre plus attractif. Et on va se mettre du rouge ou du violet sur la bouche. Et même dans leurs vêtements, les Gaulois se mettent à la mode romaine. Stéphane, j'ai une nouvelle surprise pour toi. J'ai invité quelques gallo-romains pour qu'ils nous parlent de leur garde-robe. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Christiane. Vous vous définissez vous-même comme archéo-styliste ? C'est ça. C'est-à-dire que vous êtes passionné par la mode antique et pour composer vos tenues, vous faites un véritable travail d'archéologue. Oui, tout à fait. Mais alors moi, quand je pense aux Romains, j'imagine tout de suite des gens très diaphane. C'est blanc, cotonneux, léger, certainement pas coloré. Alors que là, c'est très coloré. C'est très coloré, effectivement, parce que le blanc est une couleur idéalisée. En fait, nous avons tous des vêtements teintés, teintés avec des teintures végétales. Ma tenue, par exemple, aurait été teinte avec de la vigne sauvage, peut-être même des murs. Et cette tenue, ça s'appelle un péplum. Non. Un péplum. Un péplum, moi, je croyais que c'était le nom qu'on donnait à tous les films américains sur l'Antiquité. Hollywood a récupéré ce vêtement comme symbole. C'est un vêtement qui est constitué par une seule pièce d'étoffe. Moi, je suis vêtue, là, par un seul morceau de tissu qui fait 3 mètres de long sur 1,50 mètre de large. Ça part d'une épaule, ça passe sous un bras, le dos, et ça revient à la première épaule. Et alors, vous aussi, vous portez un péplum ? Alors non, moi, le vêtement que je porte s'appelle le kitone. C'est-à-dire qu'il est constitué de deux pièces de tissu qui sont reliées aux épaules, mais qui restent ouverts sur les côtés. Et celui-ci a la particularité d'avoir un revers qu'on peut voir souvent sur les statues et qui s'appelle le diploïdos. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a un intrus dans le groupe. J'ai cru reconnaître un gaulois. Parce que là, vraiment, avec les tenues typiques, déjà colorées, ces espèces de pantalons qu'on appelait des brais, je crois, voilà, c'est ça. En fait, qui sont des pantalons avec un entrejambe très large. On n'a pas de tissu élastique en ce temps-là. Et si on veut monter à cheval, s'accroupir, faire du feu, se battre avec le voisin, eh bien, on a besoin d'une certaine aisance. C'est ce qui caractérise les brais. Les brais ont quand même perduré longtemps. Alors, justement, parlez-nous un petit peu des tenues romaines. Présentez-nous un roman. Mais je crois que vous en avez un, là, de roman. Il porte une tunique, c'est-à-dire une robe, en fait. Ce roman a une particularité. Il a des bandes verticales. Ah, des bandes réfléchissantes pour la nuit. Ben voyons. C'est pour ne pas se faire écraser par un char. Mais du coup, il va se faire remarquer grâce à ces bandes. Et parmi les Romains, tout le monde saura que monsieur est un équestre. C'est-à-dire qu'il appartient déjà à la classe politique. Alors, au bas de la classe politique. Le vêtement est un marqueur social. Tout à fait. Donc, vous savez, à l'époque, reconnaître... À qui vous avez affaire. À qui vous avez affaire en fonction de sa manière de se vêtir. Si on parle des sénateurs, eh bien, on va avoir quelque chose de beaucoup plus imposant. Et c'est sur ce type de vêtement qu'on va pouvoir mettre la fameuse toge. D'accord. Toge qui est un vêtement très complexe à mettre en place. C'est vrai ? Ah oui. Ah bon ? Ça s'essaye, non ? Il y a un volontaire, là ? Ah ben oui, attendez. Moi, je veux, absolument. Avec grand plaisir. Moi, je veux qu'on me toge. Là, c'est la tunique, c'est ça ? La tunique de tunique. Oui, mais alors, attendez, parce que là, du coup, j'usurpe quelque chose. Je ne suis pas sénateur, moi. Oui, 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 oui. Mais moi, je dis, aujourd'hui, exceptionnellement, on a droit à... Un vélo en plus. Et du coup, la fameuse toge... Ah, alors, attendez, vous voulez manipuler. N'hésitez pas à manipuler l'artiste. Mais on ne va pas s'en priver. Ils vont m'enrouler comme un rouleau de printemps. Alors, comment ça se passe ? Nous avons là une toge. Ça fait partie des grandes toges. Elle fait 9 mètres de long. Elle pèse quand même 4,5 kg. On va commencer par l'épaule gauche. Oui. Voilà. Donc, on commence par mettre la toge perpendiculaire au bras. On va faire un premier tour. Ah, bah, tiens, c'est... Et on en est au troisième tour. Oui, ça commence. Finalement. Hop. Oh, tu es magnifique. Merci, Stéphane. Il a quand même un problème. C'est que, par exemple... Il y a plein de plis. C'est génial, ça fait des poches. Il y a des plis, mais il n'y a pas de poches. Bon, bah, si. Ça fait des poches, les plis. Regarde, là, je peux mettre un mouchoir. Il y a une poche immense, là, qui s'est formée. Qu'on appelle un sinus. Je suis le sénateur de Nîmes. Et là, je ne regarde plus Nîmes de la même manière. Il se prend pour gérer le César. Eh bien, merci, Christiane, pour toutes ces explications. Merci de m'avoir offert ce nouveau statut de sénateur. Mais c'est tout un plaisir. Et on va continuer notre périple. Stéphane, on a vu un magnifique vestige ici, la Maison Carrée. Il y a des arènes aussi extraordinaires à Nîmes. Il y a un autre vestige très important qui passe à Nîmes. C'est une route, la Via Domitia. C'est tout près d'ici. Suis-moi, nous allons emprunter mon char, mon char russe. Je ne sais pas si je garde ma toche pour conduire. On va essayer. Allez, on y va. Pourquoi pas ? On va aller. Pourquoi pas ? Mais on va se faire arrêter par la police. Mais non, pas du tout. Allez. Tout coucoué, mes filies ? Oui. La Via Domitia est la première route d'importance construite par les Romains en Gaule pour relier les Alpes aux Pyrénées. Aujourd'hui, l'autoroute à neuf, la langue d'Aussienne, suit encore en partie son tracé, parfaitement rectiligne sur de longues distances. Pour en voir une portion bien conservée, Laurent conduit Stéphane sur le site d'Ambroussoum, à 30 kilomètres au sud-est de Nîmes, où une nouvelle surprise l'attend. Eh ben, tu conduis aussi vite que tu parles. Eh ben voilà, on est arrivé sur le site archéologique d'Ambroussoum. Ambroussoum, autrefois, c'était le nom d'un village gaulois. Mais il y a surtout ici un sublime vestige de la Via Domitia qui est parvenu jusqu'à nous. En plus, ce qui est super, c'est qu'ici, il y a un musée. Il y a des visites organisées pour des groupes, pour des scolaires. D'ailleurs, je pense qu'on va en voir. Viens. On y va ? On va visiter ? Il y a un petit chemin bucolique. On va l'emprunter. Stéphane ? Oui, Laurent ? J'ai l'honneur de te dire que tu marches actuellement sur la Via Domitia. Plus de 2000 ans d'histoire et ces pavés sont toujours là. Tu veux dire que Auguste est passé par là lorsqu'il a visité sa colonie de Nîmes. Donc ces pavés, c'est un vrai défi au temps. Il n'y a pas qu'Auguste. Jules César lui-même, il est sans doute passé par ici quand il a conquis la Gaule. Parce que cette route, c'est la première route du réseau romain en Gaule. Elle date de moins 118 avant notre ère. Quand les Romains avaient besoin de connecter avec leur nouvelle conquête de l'époque qui était l'Espagne. Donc pour aller d'Espagne en Italie, ils avaient besoin d'une route le long du littoral méditerranéen. Mais à l'époque, autour de cette route, il y a des Gaulois. Donc pour les convaincre de s'allier avec eux, les Romains, ils vont envoyer sur cette route un général qui s'appelle Aenobarbus Domitius Aenobarbus. D'où le nom de cette route. Et la légende raconte que pour impressionner les Gaulois autochtones, ce général romain voyageait à dos d'éléphant. C'est dire qu'il fallait que la route soit solide. On voit les traces, non ? Ah bah oui. Il n'y avait pas que les militaires qui empruntaient cette route. Attention, c'était aussi un axe de communication très fréquenté, un axe d'échange. Ça circulait beaucoup. Il fallait donc construire sur du dur. Et c'est fou de se dire que cette route, elle est encore là 2000 ans après. C'est fou, c'est incroyable. Tu sais pourquoi ? Parce qu'en fait, sous tes pieds, il y a un véritable concentré de technologie. Non. Tu veux que je te montre ? Regarde bien. D'abord, pour creuser une route, les Romains, ils creusaient un fossé de 1 à 2 mètres de profondeur. Tu vois ? Ensuite, ils déposaient du mortier pour placer le statumène. C'est un ensemble de pierres plates qu'on disposait sur le fond. En gros, c'est les fondations. Par-dessus, ils vont déposer le rudus. Là, c'est des pierres plus petites. Tu vois, des petits cailloux. Oh là là. Et enfin, par-dessus, on mettait le nucléus. C'est un mélange de sable qui permettait d'égaliser le niveau. Et pour finir, à la bord des villes, des villages, ou dans les passages un peu difficiles, comme ici, tu vois, en montée, eh bien, on mettait du gravier, des pierres plates et des dalles. Tu vois ? Un peu comme on en voit aujourd'hui dans les cités antiques. Un peu comme là, tu vois. Alors, t'as remarqué, Stéphane ? La route, elle n'est pas plate. Elle est bombée. Pour permettre aux eaux de pluie de ne pas stagner. De ruisseler. Voilà, d'être évacués dans des fossés de drainage qui courent le long de la route. C'est pas bête, hein ? Attends, je vais vérifier que tout est en place. Ah, c'est bien. Ah ! Ah bah, il y a tout. Il y a même la borne millière. Eh ouais. C'est l'ancêtre de nos bornes kilométriques. On les disposait sur la route, tous les 1000 Romains. Ce qui équivaut environ à 1,5 km. C'est un peu comme les miles anglais. C'est ça, oui, c'est la même unité de valeur. Et alors, comme tu constates, il y a des inscriptions sur cette borne millière. C'est en gros la distance qui reste à parcourir depuis l'endroit où elle est implantée jusqu'aux villes les plus proches. Et t'as vu, elle est haute, hein ? Elle mesure 2 mètres de haut, la borne millière. Tu sais pourquoi ? Pour qu'on puisse l'avoir de loin. Et surtout à hauteur de cheval. C'était pour les cavaliers. Et d'ailleurs, aujourd'hui encore en France, dans certaines villes, t'as ce double niveau de lecture et un niveau à hauteur de tête pour les piétons. Mais t'en as plus haut, parce que c'était à l'époque où il n'y avait pas encore la voiture. Ça permettait aux cochers sur leurs attelages de pouvoir lire aussi le nom de la rue. On n'a rien inventé. Non, comme tu dis. Ce qui est incroyable, Laurent, c'est de penser qu'il y a 2000 ans, les Romains, ils avaient imaginé tout ça de façon très pragmatique. Et bien alors, je trouve qu'ils étaient visiblement obnubilés par la ligne droite. Et ça, c'est la faute à Pythagore. Tu sais le mathématicien grec qu'on a appris à l'école, qui était obsédé par les triangles, les angles droits, les lignes droites. Les Romains vont s'en inspirer et ils vont très vite comprendre que le chemin le plus court pour aller d'un point à un autre, c'est la ligne droite. Mais parfois, il y a le relief qui empêche. Des fois, ils faisaient des détours quand il y avait des montagnes ou des rivières. Mais quand le détour était trop grand, là, ils n'hésitaient pas à percer des tunnels dans les montagnes ou à faire des ponts. Comme ici, à Ambroussoum. Et il en reste un vestige magnifique. Regarde, il reste une arche. Ah oui ? Alors, ce n'est pas grand-chose par rapport à ce que c'était. Il y avait 11 arches qui permettaient à la Via Domitia d'enjamber toute la vallée. Le secret de la réussite de l'Empire romain, c'est la route. C'est grâce aux routes que l'Empire va pouvoir s'étendre dans toute l'Europe, au Proche-Orient, en Afrique. Il faut que tu imagines qu'il y a eu près de 150 000 kilomètres de voies romaines. C'était une véritable étoile routière, une toile d'araignée, tu vois. Et il y en avait 34 000 kilomètres rien qu'en Gaule. Quel que soit l'endroit où les Romains mettent le pied, les routes se développent. Partout. Car c'est bien connu, tous les chemins mènent à Rome. Et ceux de la Gaule ne font pas exception à la règle. Encore une fois, c'est Auguste qui fait réaliser toutes ses routes. Son but, permettre à ces légions de circuler facilement. Les légions, ce n'est pas juste des légionnaires, c'est surtout aussi une suite qui est derrière. Et donc il faut la déplacer en même temps. Et donc tout ce réseau de voies larges, bien encadrées, bien entretenues, permet ce déploiement militaire dans les provinces. Ce réseau de voies qui va du nord de la France aux Pyrénées, qui traverse les forêts et les terres sauvages, relie les villes et les villages. Il est presque aussi long que le tour du monde. Ce maillage de routes est structuré par quatre grandes voies romaines qui ont toutes pour point de départ Lyon. L'une partait en direction de l'ouest, la voie d'Aquitaine, en direction de Sainte et de Bordeaux. Deux autres voies partaient en direction du nord, la voie de l'océan, qui via la vallée de la Seine permettait de joindre la Manche et l'île de Bretagne. La voie du Rhin, qui permettait de relier l'Italie à ses garnisons stationnées sur le Rhin, justement, face aux Germains. Et puis, bien entendu, la voie d'Italie et la voie narbonnaise, ce qui permettait de relier Lyon à la capitale de l'Empire. Sur ce réseau routier bien organisé, se développe la poste impériale. Chargée de délivrer les nouvelles importantes dans tout l'Empire, elle est d'une redoutable efficacité. Par exemple, la mort de Néron, elle a mis six jours à traverser pour aller de Rome en Espagne. Ça n'a l'air de rien, mais c'est quand même une bagatelle de 170 km par jour. Et pourquoi ? Parce que la plupart du temps, ce trajet se fait en ligne droite. Et donc, ça va beaucoup plus vite. Mais ces voies romaines deviennent aussi un formidable terrain de jeu pour les brigands. N'oublions pas qu'à l'époque, son argent, on l'a sur soi. Donc, on peut être très facilement dévalisé et tué. Il y a bien une police, une police de la route, un préfet qui est délégué au brigandage, parce que le brigandage est énorme. Aujourd'hui, les bandits de grand chemin n'existent plus. Mais les routes galo-romaines, si. Car nos autoroutes modernes suivent quasiment le même chemin que ces voies antiques. Tu sais Stéphane, les Romains, ils avaient tout prévu. Parce que sur ces routes, tu avais des aires de repos. Un peu comme aujourd'hui sur nos autoroutes, où tu pouvais trouver des écuries pour reposer les chevaux ou changer de chevaux. Des garages pour réparer les chars. Mais surtout des auberges pour permettre aux voyageurs de se reposer et de se restaurer. Bonjour les jeunes ! Bonjour ! Vous êtes en visite ? Bonjour ! Vous savez qu'ici, vous êtes sur l'équivalent des autoroutes à l'époque romaine ? Donc, il y avait des aires de repos. J'espère que vous avez prévu de quoi boire, de quoi vous restaurer, de quoi vous mangez. Parce qu'en plus, il fait très chaud. Oui, il fait chaud. Ça va, vous avez de l'eau ? Bon, alors là-haut, vous pourrez vous reposer, faire une pause, comme à l'époque, nos ancêtres les Romains. Bonne balade ! Merci, bonne journée, au revoir. Alors tu sais, il y a un autre domaine où les Romains ont révolutionné la vie quotidienne des Gaulois. C'est l'accès à l'eau. Et je te propose justement d'aller découvrir avec moi l'un des plus impressionnants vestiges gallo-romains, le pont du Gard. Oh ! J'adore ! On y va ? Oh, bien sûr ! On est garés là. Oui, on reprend la charrette. Oui, il faut la charrette moderne. Le pont du Gard, au nord-est de Nîmes, est l'un des monuments les plus célèbres de France, et l'un des plus emblématiques de la période gallo-romaine. Construit au premier siècle de notre ère, cet impressionnant ouvrage, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, est le seul pont romain à trois étages, encore debout aujourd'hui. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est beau ! Je me souviens, je suis venu quand j'étais petit, j'avais été bluffé, et bien là je reviens, je suis toujours petit, je suis toujours bluffé. Je te comprends. Avoue que ça, c'est la preuve du génie des bâtisseurs romains. Et comment ? Imagine pratiquement 50 mètres de haut, 275 mètres de long, et même, attends, pour le dernier étage, il y avait encore 12 arches supplémentaires, ce qui faisait une longueur de 360 mètres. C'est un travail incroyable, ils ont mis moins de 5 ans pour construire ça. Il y avait 1000 travailleurs qui étaient là tous les jours sur le chantier, il y avait des esclaves, il y avait des ouvriers spécialisés, et il y avait beaucoup de militaires, parce qu'il fallait un certain art pour assembler comme ça 50 000 tonnes de pierres. Il y avait tout un système ingénieux de grues pour monter ces pierres. Et ce que tu vois devant toi, tu as l'air de penser que c'est un pont, mais en fait, c'est un porte-tuyau. Le dernier étage, c'est ce qui permet d'alimenter en eau la ville de Nîmes. Évidemment, le pont du Gard, c'est un lac duc. Exactement, construit vers les années 40 à 60 après Jésus-Christ. En fait, ça c'est la partie visible, parce qu'en réalité, c'est l'ac duc qui fait 50 km pour aller de la source, à 14 km d'ici, jusqu'à Nîmes. Ce que je te propose, c'est de monter, pour te montrer l'endroit où l'eau circulait pour aller jusqu'à la ville de Nîmes, au temps des galop-romains. À 50 mètres de haut ? Parce que j'ai un petit peu le vertige. Non, non, ça va bien se passer, tu vois. Franchement, je crois que ça vaut le déplacement. C'est pas un ac duc, là, c'est un arc-en-ciel. Bon, monsieur est poète. Oui, un petit peu. Ça monte encore. Oui. Nous voilà au sommet du pont du Gard. Avoue, Laurent, que ça valait le déplacement, non ? Ah, c'est magnifique. Ce panorama était poussouflant. C'est un petit peu vertigineux, quand même. C'est haut. Tu sais où nous nous trouvons ? Nous nous trouvons dans cette galerie, qui était la galerie où venait l'eau, à l'époque. Cette eau alimentait les fontaines de Nîmes, les maisons privées, les termes publics. Et puis, à 90%, elle serpentait dans la galerie de façon souterraine. Mais parfois, le relief imposait aux ingénieurs de trouver une solution. Parce que, comme cette vallée du Gardon, qui évidemment a imposé... Oui, c'est un obstacle. Ça a imposé aux ingénieurs romains de construire ce gigantesque pont. Tu n'entends pas un bruit, là ? On dirait de l'eau. Oui, c'est de l'eau. Regarde, sur toi, Laurent, tu vas garder les pieds au sec. Regarde, elle va nous passer en dessous de ces marches. Ah oui. Le principe de l'acduc est simple. C'est la gravité. Il faut toujours que la source soit sur un point plus haut que la destination finale. Ce que tu ne vois pas, l'œil nu, c'est qu'en fait, sur ce dernier étage du pont du Gard, il y a un dénivelé de 25 cm tous les kilomètres. Ça, ça peut ruisseller, ça peut s'écouler. Ça peut s'écouler, évidemment. Ce qui était très important, c'est d'avoir une eau claire. L'eau était envoyée dans un bassin de décantation de telle sorte que les impuretés se déposaient. Ensuite, cette eau passait dans un canal. D'ailleurs, l'étanchéité était garantie par du mortier. L'eau serpentait à travers la garrigue et elle arrivait pour alimenter la ville de Nîmes. Imagine-toi, il y avait 35 millions de litres d'eau par jour qui arrivaient à Nîmes. C'est-à-dire environ 14 piscines olympiques. Dans la société gallo-romaine, il fallait absolument que l'eau coule à flot. Pour les Romains, l'eau est essentielle. Elle est partout dans le quotidien. Il faut imaginer que presque à chaque coin de rue à Rome, il y a une fontaine. Les gallo-romains voient un véritable culte à l'eau. Ils lui prêtent des vertus miraculeuses. Elle aurait le pouvoir, dit-on, de guérir les maux de tête, les problèmes de pied et même de combattre la paralysie, le thermalisme avant l'heure. Il y a un vieux dicton romain qui parle de la santé par l'eau, Sanum per Aquam. Cela signifie que pour rester en bonne santé, il faut être propre, il faut se laver. Voilà pourquoi il n'y a pas une seule ville de Gaulle qui n'ait pas ses propres termes, ses temples dédiés à l'eau et au bien-être. Nîmes en possédait même près de dix. Chaque après-midi, toute la population déferle dans ses établissements. Elle accède au bain contre quelques centimes. On va se diriger directement dans la salle chaude, le bain chaud, où on va prendre un bain à température assez élevée. Et puis juste après, on va se plonger dans un bain d'eau froide. On va revenir sur ses pas dans un bain d'eau froide. C'est l'occasion de s'occuper aussi de son corps. Ses esclaves vont l'enduire d'huile. Il va pouvoir se baigner, profiter des bienfaits d'un sauna ou d'un hammam par exemple. Et c'est aussi un lieu de sociabilité. C'est le lieu où on se rencontre, où on discute. On vient littéralement passer deux, trois, voire quatre heures par jour pour rencontrer des gens, pour papoter et pour trouver chez qui on va dîner le soir aussi. Les termes, c'est le lieu de rencontre préféré des galos romains. Ils y font du sport, assistent à des conférences, mais surtout, ils font du business. Les contrats se concluent dans la chaleur moite. Un lieu tellement important que les architectes ne lésinent pas sur le luxe, ils ruisselent du sol au plafond. Les termes sont vraiment des établissements grandioses. Il faut imaginer du marbre, des décorations partout, des fresques. Il faut imaginer plusieurs cathédrales, les unes à côté des autres, en termes de taille, de hauteur sous plafond. Il faut imaginer des piscines immenses, avec de l'eau qui coule en continu. Mais derrière ce luxe se cache une véritable révolution technologique, l'hypocoste. Un feu puissant produit de l'air chaud qui est redistribué sous les salles des termes grâce à un plancher surélevé. C'est la naissance du chauffage au sol. Malheureusement, Laurent, il ne reste plus rien des termes romains de Nîmes. En revanche, ce qu'il reste, c'est le grand réservoir qui était le point d'arrivée de l'acduc du pont du Gard, le Castellum, ce réservoir où l'eau était stockée et puis distribuée à toute la ville, quartier par quartier. Avec ce pont du Gard, on voit tout le génie novateur et visionnaire des Romains. J'aimerais te présenter Robert. Robert est un professeur du collège en lettres classiques. Il est passionné par la civilisation antique et justement, il a fondé une association qui s'appelle Arrête ton char. Bonjour Robert. Bonjour. Merci d'être avec nous. J'aimerais comprendre en quoi est-ce que les Romains étaient visionnaires et précurseurs de notre monde moderne ? Alors les Romains nous ont beaucoup aidés pour tout ce qui est architectural. Et on a un bel exemple ici avec le pont du Gard. Ce n'est pas pour rien si on le retrouve sur les biais de 5 euros. Et il a la particularité d'être construit en pierre sèche. Donc ça, c'est un tour de force sans aucune goutte de mortier. Et il maîtrisait aussi le béton. Déjà à l'époque ? Les inventeurs du béton, exactement. Donc ça a permis aux Romains de construire effectivement des voûtes, le Panthéon de Rome, la plus grande coupole au monde. 43 mètres sans armature métallique, c'est une invention qui est purement romaine. Il y a une chose qui me fascine, c'est qu'on a le sentiment que par exemple dans la civilisation grecque, on privilégie la beauté. Et chez les Romains, certes, ce sont des éléments d'architecture qui sont très beaux, mais le confort prime. Oui, alors on a tout le confort moderne dans les maisons les plus riches romains. On a d'abord l'eau courante, ce qui est quand même une avancée importante qu'on va perdre au Moyen-Âge. Et puis, ce sont les Romains qui ont les premiers mis des vitres pour boucher les fenêtres, pour se protéger du vent, pour se protéger des intempéries. Et dans certaines maisons, on a retrouvé notamment à Pompéi, Herculanum, des ensembles avec du double vitrage, donc deux vitres séparées de quelques centimètres pour créer un vide qui permet d'isolation. Et évidemment, ce double vitrage va être bien utile aussi pour conserver la chaleur dans les termes de tout l'Empire romain. L'eau était très importante dans le monde gallo-romain. L'hygiène, c'est quelque chose qui est vraiment essentiel, non ? Tout à fait, oui. L'hygiène est vraiment une préoccupation constante des Romains. Et pour ça, les Romains sont devenus des spécialistes de la plomberie. Évidemment, ça n'a pas été sans poser quelques problèmes. Certains sont même allés jusqu'à dire que le plomb de ces canalisations a un petit peu précipité le déclin de l'Empire romain. Du saturnisme. Tout à fait. C'est la maladie du plomb. Surtout qu'en termes de médecine, au contraire, les Romains, ils étaient hyper modernes. Alors, ils sont peut-être passés à côté du plomb. Mais pour le reste, ils étaient quand même sacrément en avance. Et notamment en chirurgie. Le matériel du chirurgien est finalement assez proche du nôtre. On retrouve des scalpels, on retrouve des forceps, on retrouve des cathéters, des pinces. Donc, on était capable de cotériser une clé, de ligaturer une veine qui était sectionnée. On était capable de retirer les amygdales, d'opérer aussi la cataracte, ce qui est assez surprenant. Merci Robert, c'était passionnant. Je te propose maintenant, mon cher Laurent, d'aller découvrir dans une ville qui dispute d'ailleurs avec Nîmes le titre de Petite Rome de la Gaule, un monument dont tu ne soupçonnes même pas l'existence, qui faisait la fierté vraiment des Romains. D'accord, on va où ? On va à Arles. Ah, à Rélate. On y va ? Ok, je te suis. Allons en Arles, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Oui, enfin, on disait ça, mais en fait, c'est à cause de l'allitération à Arles, à Avignon. C'est sûr que aller à Arles ? Oui, ça fait Arles, Arles, Arles. En route, ou plutôt en bateau pour la suite de notre balade. Construite autour du Rhône, Arles est à l'époque gallo-romaine, une des cités les plus prospères du sud de la Gaule. Car le fleuve est une véritable autoroute où circulent toutes les marchandises en provenance et à destination de Rome. Pour passer d'une rive à l'autre, les Arlésiens utilisaient autrefois un pont unique dans l'Empire, à l'allure pour le moins étonnante. C'est super sympa cette petite croisière sur le Rhône. Et ce que tu dois imaginer, Laurent, c'est que dans l'Antiquité, il y avait des centaines de bateaux qu'on pouvait croiser parce que c'est vrai que le transport fluvial était finalement à la fois plus rapide et plus sûr que la route. Il y a une vraie liaison en quelque sorte entre Arles et Jules César. Il faut dire qu'après la conquête de la Gaule, Jules César se croyait le seul maître à Rome. Mais il avait un vrai rival qui était le général très populaire, Pompée. Et Pompée a essayé de lui barrer le passage en saliant à la ville de Marseille. Alors Jules César s'est allié lui à la ville d'Arles qui lui a fourni des bateaux. Il a mené le siège contre Marseille et contre Pompée. Si bien que après de longs mois de siège, eh bien Jules César était vainqueur et la ville d'Arles a gagné son statut de colonie romaine. Merci Jules. Oui, c'est d'ailleurs pas un hasard si c'est ici à Arles qu'on a retrouvé il y a une quinzaine d'années dans les eaux du Rhône ce qui passe pour être le plus ancien buste de Jules César justement. Mais tu sais, Jules César était vénéré ici. Les vétérans des légions romaines se sont installés avec leur famille sur les deux rives du Rhône. Et d'ailleurs, pour passer d'une rive à l'autre, les ingénieurs romains ont construit un pont. C'était un pont assez original. Est-ce que tu veux le voir ? Pourquoi pas ? Le voici. C'est des bateaux en fait. C'est des bateaux attachés les uns aux autres. Il y avait une quinzaine de bateaux qui étaient attachés sur lesquels on avait mis de grosses poutres en bois qui soutenaient la passerelle sur laquelle passaient les piétons et puis les chariots. D'accord. Ce pont de bateaux d'Arles était réputé dans tout l'Empire romain. Il fallait qu'ils soient sacrément bien attachés les bateaux. Oui, mais regarde, il y a des blocs de pierre comme ça qui permettaient d'amarrer ces bateaux. Tu vois, de chaque côté, il y avait ces portes d'entrée, ces grands arcs de triomphe avec ces sculptures au-dessus et puis il y avait deux ponts-levis qui permettaient de faire passer les petits bateaux ou pour monter ou pour redescendre le fleuve. Regarde, regarde, le pont-levis va s'ouvrir pour nous, on va passer. Regarde. Allez, disons. Oh ! Ah, c'est super ! Ah, ouais, ouais. C'est le principe du pont-levis, quoi. Hop, ça se lève. Mais pourquoi ils n'ont pas tout simplement construit un pont en pierre ? Parce que le Rhône est un fleuve capricieux. il y a souvent des crues dévastatrices et donc les bateaux montent et descendent au rythme des crues et puis surtout un pont de pierre n'aurait pas résisté à l'impétuosité du Rhône. Oui, et puis il y a tous les débris, les troncs d'arbre, les souches, les trucs qui passent et qui finissent par faire comme des béliers, quoi, ça défonce la structure. Ce pont de bateaux d'Arles qui était réputé dans tout l'Empire avait aussi une autre fonction. C'était une sorte de douane et donc grâce à ces droits de douane, la ville s'est considérablement enrichie mais surtout, ça a permis aux habitants d'Arles de se construire de somptueuses maisons. Adieu les maisons gauloises en bois et en torchis. Les gallo-romains érigent de véritables palais. Ce sont les domus et celles des marchands d'Arles n'ont rien à envier à celles de Pompéi. C'est un habitat de riches qui est réservé aux couches supérieures de la société un peu comparables à nos hôtels particuliers dans les centres-villes actuels. Des maisons cossues qui peuvent dépasser les mille mètres carrés. Statues, marbres, colonnes, tout ici rappelle Rome. On rentre dans la pièce qui dessert toutes les autres, une grande salle ouverte sur l'extérieur avec une colonnade souvent, un jardin, bassin, eau, colonnes en marbre parfois. Et puis ensuite, on procède soit en direction des pièces de réception, les salles de banquets, les bureaux, soit vers la partie plus privative, les chambres à coucher, la cuisine, etc. Ici, le luxe s'étale au grand jour. À Arles, les archéologues ont retrouvé d'extraordinaires peintures murales aussi belles qu'à Pompéi. Des visages qui ont plus de 2000 ans. Plus étonnante encore, dans ces maisons, les galop-romains bénéficient d'un confort maximal, une modernité qui a des siècles d'avance. On a des systèmes de chauffage qui sont présents dans les pièces les plus froides. Les maisons les plus riches étaient branchées sur le réseau urbain et avaient quasiment l'eau courante à la maison sous la forme de fontaines, de bassins, mais également d'arrivées d'eau dans la cuisine. De termes privatifs pour certains, de petits balnéums, de petits bains qui étaient dans la maison pour la toilette quotidienne. Mais comme aujourd'hui, quand on est en ville et qu'on a moins de moyens, on habite en appartement. Voici les HLM de l'époque galoromaine. Ce sont les insulais. Cette architecture urbaine, ces insulais, elles ressemblent énormément à nos villes haussmaniennes, à nos villes actuelles où on se promène dans des rues où les rez-de-chaussée sont destinées à des commerces. On a des cages d'escalier indépendantes qui montent à des appartements qui sont destinées à une famille généralement très normée qui ressemblerait finalement à nos T3 actuelles avec cuisine, salle de bain, salle de séjour, une, deux ou trois chambres. Ici, pas d'eau courante ni de chauffage. L'eau grimpe dans les étages uniquement à la force du poignet et plus on monte, plus les appartements sont minuscules, un peu comme nos chambres de bonne. Eh ben dis-moi, les Arlésiens, ils avaient rien à envier aux riches romains. La sauce avait bien pris, comme on dit. Et tout ça grâce au portorium, l'ancêtre du droit de douane. Il faut que tu imagines qu'ici, au 1er siècle, ça grouillait de monde. Il y avait des dockers, des bâteliers, des marchands, des armateurs venus de tout le bassin méditerranéen. mais aussi de Bretagne, c'est-à-dire l'actuelle Grande-Bretagne et puis aussi de Germanie. Arles est véritablement un carrefour stratégique. Et ce pont de bateau constituait une rupture de charge. C'est-à-dire que les grands bateaux étaient obligés de décharger leur cargaison et de tout mettre ensuite dans les entrepôts. On rechargeait sur des petits bateaux qui seuls avaient le droit de passer. Et dis-moi, ce pont de bateau, j'imagine qu'il a disparu après la chute de l'Empire romain. Ah non, je... Ah non ? Ah non, tu sais que le plus fou, c'est que ce pont de bateau, il a survécu jusqu'au 19e siècle. Alors, les bateaux n'étaient pas les mêmes, évidemment, ils avaient été changés entre-temps. Mais jusqu'au 19e siècle, il y avait ce pont poétique qui permettait de traverser le Rhône. Alors que, regarde, on l'a remplacé par un pont fixe. Bon, c'est pas le même style, tu vois. Pas la même histoire. En revanche, j'ai de très belles choses à te montrer et quelques surprises que je te réserve. Ça te dirait de faire un tour dans la vieille ville d'Arles avec moi ? Volontiers. Allez, c'est parti. Est-ce que c'est joli ? Ah mais j'adore. Tu vois, moi, dès que je suis dans le sud, je suis comme dans un bain chaud. C'est super agréable. Mais regarde cette maison. Les couleurs surtout. Regarde, c'est magnifique. Tu sens le jasmin, là ? Je sens le jasmin. Le jasmin, le chèvrefeuille. Tiens, c'est du jasmin, ça. C'est du jasmin, oui. Le jasmin étoilé, même. Bonjour, comment allez-vous ? C'est là ? C'est vrai ? Ben, cela dit, en même temps... Nous, on a du mal à vous reconnaître avec le masque. Ça fait plaisir de vous voir. C'est gentil, merci beaucoup. Les gens t'aiment. Et toi aussi ? Moi, j'ai remarqué que les gens t'aimaient beaucoup. Tiens, rue des Termes. Les Termes romains. Ça peut être bien, là, des Termes romains. Ah, on doit prendre la rue de la Place. Alors, nous sommes ici à l'emplacement de l'ancien forum. Il y avait énormément des shops. Et notamment, on trouvait des Thermopolyums. Est-ce que tu sais ce qu'est un Thermopolyum ? Alors, c'est un mot latin, ça fait quoi ? Ça fait référence à la bataille des Thermopiles ? Non. Non plus ? Alors, les Termes, peut-être. Alors, peut-être qu'on y trouvait des boutiques où tu pouvais acheter tout ce qui était lié à la beauté, l'hygiène, l'entretien... Tu devrais plutôt penser au thermos. Qu'est-ce qu'il y a dans un thermos ? Il y a des boissons chaudes. Et voilà. Le Thermopolyum, c'était un endroit où, littéralement, on trouvait des plats et des boissons chaudes. D'accord. C'est au fond les premières ventes à emporter. Je n'aime pas le mot en anglais, mais on appelle ça des fast-foods. Oui, un ventes à emporter, ça marche aussi. Voilà. Et je te propose maintenant, au lieu de parler uniquement de la cuisine antique, bonjour ! Eh bien, c'est de la goûter. Ah oui, à volontiers ! Bien, on va retrouver Stéphane Seunier. Bonjour Stéphane ! Bonjour Stéphane ! Bonjour Laurent ! Bonjour ! Alors, Stéphane Seunier, je te le présente, il est professeur de lettres classiques. Mais surtout, c'est en plus un fin gourmet. Ah oui ? Et un passionné de cuisine antique. Un passionné de cuisine antique. Moi, j'avais une image en tête, c'est qu'on imagine toujours les Romains allongés comme ça sur leur fauteuil ou leur canapé, vautrés pratiquement, des divans en train de se goinfrer. En fait, la plupart, ils étaient debout souvent. Alors, debout, effectivement... Parce qu'ils vivaient dans des espaces très petits. Ça dépend des classes sociales. Et tout de suite, nous, on imagine les aristos, quoi, ils étaient allongés. Exactement, parce qu'ils avaient la place dans leur domus. En revanche, pour le petit peuple, en fait, la tradition, c'est de manger dehors. Et alors, ça se passait comment ? Quels sont les plats ? Parce qu'on a très envie de connaître un peu mieux cette cuisine. Elle est savoureuse ? Elle est goûteuse ? Elle est bonne ? Elle est très relevée. En fait, ce sont des mélanges très épicés, du sucré salé, une recherche, en fait, d'une concentration des goûts très complexe. D'ailleurs, je vais vous inviter peut-être à goûter. Oui, je veux bien, mais on va essayer. Bien sûr. Voici la carte. Ah, tiens. Voici Laurent. Alors, t'es vu, il y a Piscis Troianus, Frodulentus, Sumen. C'est étrange, tous ces noms. C'est très étrange, en fait, ce sont des noms latins. Minutale. Ah, des huîtres. Ça, des huîtres, je sais. Bonjour. Du minutale ? Ah, c'est pas du... Alors, ça, c'est... Il est où, le minutale ? Il est là. Le voilà. C'est chaud, c'est froid ? Il y a tout d'un coup qui arrive là. C'est chaud. Merci beaucoup, messieurs. Alors... Alors, on se sert dans nos... Et on n'a pas de fourchette. Alors, il n'y a pas de fourchette à Rome. Il n'y a pas de fourchette à Rome. En fait, vous allez voir, regardez. Cuillère pour manger, pique pour piquer comme une fourchette. Regarde le petit morceau, là. Oh, le minutale ! C'est parti. Alors, attends. C'est quoi, le minutale ? C'est un ragoût. Un ragoût de viande. Aux abricots et aux escargots. Et aux escargots, pourquoi ? Les escargots, en fait, c'est une sorte d'équivalent du très luxueux coquillage. Et donc, là, c'est ce qu'on peut avoir à portée de main. Et donc, c'est un plat un petit peu élaboré, mais pas trop, que les classes populaires pouvaient déguster. Là, vous avez... Oh, une bonite ! C'est un ton, ça, non ? C'est une tonine. C'est vous qui avez tout préparé ? Oui, c'est moi qui ai tout préparé. Mais c'est super bon. Et ça, c'est quoi, alors, Stéphane ? Alors, là, vous allez avoir... C'est le fraudulentus ? Non. Alors, c'est la piscis torianus ? Sumen farci aux ursins ? Sumen farci aux ursins. C'est quoi Sumen ? Sumen, c'est les tétines de porc, de truie. Alors, il faut goûter. Il faut goûter, il faut goûter. Il faut goûter. C'est très bon. C'est un peu lourd, hein ? Oui, oui, il faut pas... Tu vois, t'as dîner, là. Il faut pas abuser. Mais, pour les Romains, les parties nobles de la viande, c'était les parties qu'on appelle aujourd'hui les abats, mais des abats extrêmement précieux. Tétines, vulves, rognons, testicules étaient cuisinées parce que c'était les parties les plus tendres de la viande. Je vais quand même peut-être vous parler de cette pièce majeure. Pour les Romains, le principe de la cuisine doit flatter le palais, mais aussi la vue. Et on va jouer sur l'illusion, la surprise. Et notamment, pour les pièces de viande ou de poisson, vous avez des effets de surprise. On cache des choses à l'intérieur. Est-ce que vous pourriez peut-être deviner à quoi est farci ce poisson ? Alors, attends. Alors, je vais faire. Waouh ! Oh là là ! Ce poisson est farci de petite caille. Ah, une petite caille, c'est ça, oui. Et donc, on joue. Le poisson a mangé une caille. Donc, en fait, tu crois que tu commandes du poisson et en fait, c'est de la viande. Alors là, par contre, j'adore tout. Et là, je suis perdu. Mais la farce, c'est bonne. Mais c'est la farce. La farce, il est pruneau, non ? Il y a quoi ? Oui, il y a des fruits, il y a des dattes. Il y a des fruits, il y a des dattes. Les Romains utilisaient beaucoup les fruits édulcorants, puisque le sucre n'existait pas. Donc, soit du miel, soit des fruits édulcorants. En tout cas, merci, Stéphane. C'était à la fois un festival de saveurs et puis d'érudition. Mais au fond, tu sais, cette cuisine romaine, ça a été une révolution dans les assiettes, mais pas seulement. Ça a été aussi une révolution dans les cuisines. Une révolution que l'on doit à une seule chose, l'anfort. C'est l'arme fatale des Romains. Grâce à elle, ils transportent tout et n'importe quoi. Céréales, fruits, huile d'olive, poisson et viande séchée. Et non, contrairement à une idée reçue, l'anfort ne transporte pas que du vin. Mais sa qualité première, c'est qu'elle résiste à tout. La forme de ses contenants et sa solidité, en fait, lui permet tout simplement d'être empilé dans les cales des navires et de résister aux gros temps qui peuvent se faire en mer. Une fois qu'ils sont tous empilés à l'intérieur, ils remplissent parfaitement la coupe du bateau. C'est vraiment le premier outil de transport à longue distance qui est développé à cette époque-là. Et elles en font des kilomètres, les amphores. De l'Angleterre à la Grèce, du Maroc à la Gaule, les Romains écoulent leur stock grâce à elles. Des amphores que l'on retrouve par milliers au fond de la mer aujourd'hui. Et pour les reconnaître, pas besoin d'être fin connaisseurs. Les Romains inventent le packaging. L'amfort est vraiment standardisé dans le sens où elles sont produites en série. On a toujours les mêmes objets qui vont être produits pour un type de production. On sait que les amphores à huile, par exemple, sont très 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 rondes. C'est des sortes de grosses bonbonnes. Les amphores à vin sont souvent plus allongées. Les amphores à date ou à produits de luxe sont souvent plus petites avec des formes un petit peu particulières. Et tous ces nouveaux aliments, il faut bien les cuisiner. Pour cela, les galo-romains s'équipent de nouveaux ustensiles. Le chaudron gaulois est vite remplacé par les poêles et les marmites. Les Romains ont amené ce nouveau contenant. C'est la patina. Donc c'est une sorte de poêle. On voit la forme circulaire, les parois courbes. Alors l'innovation, si on peut dire, c'est que sur certaines patinas, on a un revêtement argileux qui assure d'une certaine façon la fonction anti-adhésif. Une innovation qui, 2000 ans plus tard, fait toujours notre bonheur dans la cuisine. Laurent entraîne à présent Stéphane dans un lieu incontournable à Arles, les Arènes, qui sont avec celles de Nîmes les mieux conservées de France. Monument emblématique de l'Empire romain, l'amphithéâtre est le symbole de la civilisation des loisirs voulu par le pouvoir central pour acheter la paix sociale. Et c'est là que s'affrontaient les valeureux gladiateurs, véritables stars de l'Antiquité. Bon Stéphane, si je te dis gladiateur, tu vois de quoi je veux parler ? Bah oui, les Arènes. Ave, César, Moritory, tes salutantes. Salut César, ceux qui vont mourir te saluent. Oui, sauf qu'en vérité, ils mourraient pas tant que ça. Ah bon ? On le verra plus tard. Pour l'instant, on va se concentrer sur ces Arènes. Regarde ça. C'est magnifique. Elles sont magnifiques. Elles ont 2000 ans, tu te rends compte ? Oui. Et ça, ça prouve bien à quel point le spectacle chez les Romains, c'était essentiel. Il faut que tu saches que dès le début du règne d'Auguste, il y avait un théâtre. Mais mieux que le théâtre, le summum, le nec plus ultra, c'est l'amphithéâtre, les Arènes. Alors, cette Arènes, elle est construite à la fin du 1er siècle de notre ère. On ne sait pas qui l'a construite, on a perdu son identité, mais c'était évidemment quelqu'un de très riche et qui ainsi, par cette construction, manifestait sa puissance, son opulence et il faisait rayonner la cité, quoi. C'est pas mal. C'est impressionnant, Laurent. C'est beau, hein ? Mais c'est énorme, en fait. Elle était énorme. A l'époque, en Gaule, c'était une des plus vastes. En gros, elle mesure 136 mètres de long sur 107 de large. Et elle accueillait 23 000 spectateurs. Alors, une arène, c'est ovale, c'est pas rond. Et ça, ça a une importance. Si ça avait été rond, tout le monde aurait été logé à la même enseigne. Alors que si c'est ovale, tu vois mieux sur les côtés. Tu comprends ? D'ailleurs, c'est là où on va s'installer. Viens, allez, hop. Tribune d'honneur. Je te suis. Parce que tu sais que tout le monde venait ici au spectacle. Tout le monde se passionnait pour les combats de gladiateurs. Toute la société, de l'aristocrate jusqu'à l'esclave. Et tout le monde pouvait venir. C'était gratuit. Mais on s'asseyait pas n'importe où. Plus t'étais bas, plus t'étais riche. Donc les places du bas, elles étaient réservées aux gouverneurs de la ville, aux aristocrates, aux magistrats, aux clergés. Et plus tu t'éloignais dans les hauteurs, plus tu t'éloignais de la richesse. Et tout en haut, c'était réservé aux esclaves. On ne se mélangeait pas. Tiens, on va se mettre là. Mais là, on est à la tribune d'honneur. C'est comme si c'était nous qui avions financé le spectacle. Donc tu peux mieux voir, mais surtout, tu peux mieux être vu. Voilà, c'est là où donc venaient combattre les gladiateurs. Ils étaient adorés. Tout le monde se passionnait pour ces spectacles. Et il y avait des gladiateurs qui ont payé des fortunes. C'était de véritables stars. Les gladiateurs sont admirés par l'ensemble de la société romaine. Hommes, femmes, esclaves, du plus petit des romains jusqu'aux empereurs. Ce sont des superstars. Et comme nos vedettes d'aujourd'hui, les gladiateurs de l'Antiquité adoptent des noms de scène. Ils ont des pseudos. Des pseudos qui évoquent la terreur. On a par exemple Fulgour, la foudre. On a Ursius, fort comme l'ours. On a Férox, la trépide. Les combats sont avant tout des spectacles. Des duels mis en scène dans le seul but de faire frissonner les spectateurs dans les gradins. On va essayer d'avoir des tenues avec des couleurs très vives, avec des couleurs chatoyantes. On va avoir des armures qui brillent. On va avoir des mises en scène qui sont très spectaculaires. Le but est que le spectacle dure le plus longtemps possible. Et que ça soit un spectacle total. Un spectacle qui fait naître toutes sortes de fantasmes. Il se murmure que la sueur des gladiateurs permet de fabriquer des filtres d'amour. Le sang des gladiateurs est récupéré. Il est vendu parce qu'il a la vertu, dit-on, de guérir de l'épilepsie, de rendre plus fertile. Et de donner la force qu'avait le gladiateur défunt. Les gladiateurs ne sont plus de simples mortels. Ils deviennent des demi-dieux qui font rêver tout l'Empire romain. Un statut qui attire des milliers d'hommes volontaires pour combattre dans l'arène. Des rêves de fortune plein la tête. Pour un gladiateur qui fait toute sa carrière, on arrive à 150 000 sestères. 150 000 sestères, c'est 75 esclaves, c'est 12 kilos d'or. C'est une fortune, déjà, pour l'époque. Donc c'est ça aussi qui attire. Parce que derrière, il y a l'argent et il y a surtout aussi la gloire. Gladiateur, c'est un business dans tout l'Empire. Il y a des gladiateurs qui valent des millions de sestères. On se les arrache. C'est un peu comme les transferts au foot, tu vois. Parce que gladiateur, c'est pas une boucherie, c'est pas une tuerie systématique comme on a pu le voir dans les films à Hollywood, tu vois. Non, 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 c'est un sport. Un sport avec des règles très codifiées, très sérieuses, très précises. Regarde, ils entrent. Tu vois, c'est nous qui saluent. On est à la tribune d'honneur. Procédite. Toi, Vaitarius. Ad custodia. Pugnade. Intermité. Victoire. Avec le pouce, tu sais, comme dans les films. Pugnade. Ça y est, il l'est eu. Et t'inmité. Bravo. Merci. Bonjour, Brice. Bonjour. Je voudrais vous présenter mon copain Stéphane Verne. Bonjour, Stéphane. Stéphane, je te présente. Brice Lopez, qui est un ancien champion de jiu-jitsu. Bravo. Bravo. C'est comme ça qu'il faisait, non ? Non. Non. Non, on ne faisait pas ça. Ah non, il ne faisait pas ça, non. Non. Ça, c'est une invention du 19e siècle. Et on ne faisait pas ça non plus. Voilà. En fait, Jean-Léon Jérôme a fait un tableau où on voit le pouce renversé. Dans l'antiquité, on ne fait pas ça. Il faut que tu saches que ce n'était pas des boucheries, les combats de gladiateurs. Mais qu'au contraire, on l'a vu. Vous étiez avec des arbitres. C'est un sport qui est très réglé. Il y a des règles très précises. On ne fait pas n'importe quoi et on ne meurt pas systématiquement. Il ne faut pas le voir comme une compétition. Donc, en réalité, les gladiateurs de l'antiquité, tout comme nous, s'entraînent et vivent ensemble. Et sont achetés, loués par paire. Et donc, quand ils arrivent sur la piste, ils connaissent leur adversaire. Ils savent ses meilleurs passes. Ils connaissent ses faiblesses. Et l'objectif est d'aller se toucher, mais tout en se respectant. Parce qu'on n'a pas le droit de tuer l'autre. Et alors, vous lancez des cris de guerre. Pugnaté. Est-ce que pugnace, ça vient de là ? C'est ça. En fait, ce n'est pas des cris de guerre. C'est un arbitrage comme aujourd'hui. Pugnaté, donc, c'est l'impératif. Et ça veut dire, allez-y. Ad custodiam, ça veut dire, mettez-vous en garde. Les arbitres font vraiment partie du spectacle. J'ai la sensation de voir plusieurs types de combattants, de gladiateurs. Ce n'est pas équilibré. Alors, ce n'est pas le même équipement. Mais il y a un équilibre, on va dire, technique. Ils ont autant de chances l'un que l'autre. On a d'abord le rétière avec le filet, le trident, le poignard. C'est moi. En face, mon adversaire, le secoutor, celui qui poursuit. Il a un petit protège-tibia, un grand bouclier pour le protéger. Un casque qui est adapté au filet. Vous voyez, son casque, il est arrondi. Peu de prise pour pouvoir glisser. Puis là, on a deux provocatorès. Donc, les provocatorès, ils combattent l'un contre l'autre. Quand ils se mettent en garde, ils ont une seule jambe en avant. Donc, l'autre n'a pas besoin d'être protégé. Le bouclier, le casque et le protège-tibia, ça fait un mur. Et l'autre bras protège le reste du côté. Et donc, ils n'ont pas besoin. Intermittité. Ils n'ont pas besoin d'avoir... Intermittité, parce qu'à de custodiam... Intermittité, ça veut dire repos. Intermittité. Intermittité, ça veut dire repos. Intermittité. Voilà, vous pouvez être arbitraire. On vous prête un bâton. Moi, je suis plutôt prêt de combattant. Ah bah tiens, si tu es allé. Non, non, je les connais. Ah bah avec un peu d'entraînement, tu peux y arriver. Ah, vous pensez que je pourrais faire carrière ? Il y a de la place, vous voulez dire ? Il y aura, on recrute régulièrement. On en perd souvent, c'est un métier où on en perd. Bon, voilà. Bon, souhaite-moi de bonne chance. Alors, je commence par lequel ? Je me fais lequel pour commencer ? Ah non, mais t'as pas un truc ? Parce que moi, j'ai oublié un bouclier. Non, mais pas de bouclier. Alors donc, moi, mon sécateur. C'est coup tort. Mon sécuteur. C'est coup tort, voilà. Donc la jambe gauche en avant, la jambe droite en arrière. C'est comme ça pour rigoler, je veux dire. Non, mais on discutait parce que je le connais, on est de la même province. Ah oui, c'est ça. Alors, mettez-vous jambe gauche en avant, jambe droite en arrière. Ok, le bras bien tendu à l'arrière, celui-là. Ah, tendu là derrière. Voilà. Hé, courage, courage. Oh, t'inquiète pas. Attention, je vous laisse lancer le filet. Ah, Pougnate ! Oh là là, oh là là ! Hé, bravo ! Oh déjà, j'ai eu le filet. Il a attrapé un gladiateur. Je suis prêt, je suis prêt, je voulais en... Merci. Intimité. Ah, t'es trop fort. J'ai chopé, hein. Ah, mais le lancer de filet. Non, mais c'est pour ça. En tout cas, merci pour ce combat. Merci beaucoup. Intimité. Intermitité. Intermitité. La yatoas est ferme. Mais t'as vu, hé, je les aurais battus. Et j'aurais aussi pu combattre, par exemple, des animaux sauvages. Des lions, des tigres, des éléphants, des ours. Il y avait des combattants pour ça. Ils avaient le même statut que les gladiateurs, mais en un petit peu moins prestigieux. Ce qui est curieux, parce qu'ils pouvaient mourir tout autant. Et surtout, là, il n'y avait pas d'arrangement possible. Tu vois ce que je veux dire ? Non, non, non. Ce n'est pas des binômes. Non, tout ça, c'est pour te dire que les spectacles, tous ces divertissements qui sont offerts au peuple, ça a un objectif, quand même, c'est d'acheter la paix sociale. Tu sais, c'est la célèbre expression du pain et des jeux. Panem et circenses. Panem et circenses. Du pain et des jeux. Cette célèbre expression, on la doit à Juvénal, un poète de la fin du 1er siècle qui était très satirique. Juvénal dit au peuple romain, il suffit de vous nourrir et de vous divertir, et puis on a la paix, et puis on est tranquille. Et ça, les empereurs l'ont vite compris. Ils distribuent des rations de blé à des milliers de citoyens de Rome. On applique donc la même méthode dans les provinces gauloises. Les empereurs font en sorte que les citoyens aient une base de nourriture, le blé servant à faire des bouillies, du pain, ce qui assure la base de la nourriture. C'est une précaution économique, c'est une précaution politique également, parce qu'un peuple qui est nourri sera un peuple plus tranquille. Mais surtout, le peuple doit être diverti. Les empereurs offrent des combats de gladiateurs par dizaines. Ils font venir les animaux les plus terrifiants de l'Empire pour des chasses épiques. Mieux encore, ils inondent les amphithéâtres pour reconstituer des batailles navales grandeur nature. Et pour qu'ils soient pleins à craquer, la recette est simple, on multiplie les jours fériés. Jusqu'à atteindre au début du 4e siècle, une moyenne de 180 jours par an. Ce qui veut dire que presque un jour sur deux, un Romain peut aller voir des spectacles du matin jusqu'au soir et ainsi divertir sa pensée. Mieux encore, les spectateurs pouvaient repartir riches comme Crésus. Il y avait des pluies de jetons et selon le jeton qu'on avait ramassé, on pouvait obtenir 10 esclaves ou 3 esclaves. Le virtuose des cadeaux, toute catégorie, c'est l'Empire Caligula. On raconte que pendant plusieurs jours, pendant les grands jeux du Colisée, il avait fait pleuvoir, pendant plusieurs jours, des pièces d'or et d'argent sur les spectateurs. Il suffisait de se baisser pour ramasser l'argent. Une manière sonnante et trébuchante d'acheter la paix sociale dans le monde antique. C'est hallucinant, comme tout est quand même globalement bien conservé. Tu as encore des belles traces. Un peu d'ombre. Oui, j'allais t'en parler. C'est agréable aussi quand c'est ombragé. Ça, c'est sympa, regarde, la porte cochère, là. C'est joli, dès que ça serpente, dès que c'est un peu tortueux. Ça me fait vraiment penser au chemin creux de mon enfance. Tu sais, tous ces petits chemins d'école buissonnière où tu allais te planquer. Et toujours ce jasmin odorant. Oh, regarde, on arrive, place de la République. Là, tu as le dernier vestige d'un autre haut lieu du spectacle à la Romaine, le cirque antique. L'hippodrome, tu sais, c'est là où il y avait les fameuses courses de chars. Eh bien, ce vestige, c'est cet obélisque. Tu vois, il est beau, hein ? Impressionnant, il est balèze et tout. Et pourtant, cet obélisque, il a disparu pendant super longtemps. Pendant près de mille ans. On l'a retrouvé au 14e siècle. Et il a été acheminé jusqu'ici sous Louis XIV. Le cirque, il n'était pas là, il était plus loin. Suis-moi, j'ai une petite surprise pour toi. Viens voir. Situé au bord du Rhône, le cirque d'Arles était à l'époque romaine le plus vaste édifice de la cité. Détruit au cours du Moyen-Âge, il n'en reste aujourd'hui que quelques pierres. De tous les monuments de spectacle romain, le cirque était le plus coûteux et le plus prestigieux. Un mastodonte qui faisait la fierté d'Arles et que Laurent s'apprête à faire revivre. Vraiment Laurent, je te remercie de m'avoir amené là parce que je trouve que ce jardin est magnifique. C'est joli, c'est coquet. Mais tu sais quoi ? Ça va te paraître un peu étrange, mais j'ai l'impression qu'il a la forme d'un hippodrome. Bravo. C'est pile ça le projet de ce jardin qui s'appelle le jardin Hortus et qui s'étend sur 5000 m². On est à peu près à l'emplacement du cirque antique et ça en est une évocation, mais une évocation végétale. Oui. C'est original, hein ? Très. C'est très joli. C'est très joli mon fait, oui. Et tu vois au fond le bâtiment bleu, là ? Oui. Alors ça, c'est le... Musée départemental. Arlantique. On va y aller parce que... Non, non, on va pas aller voir ça, on va aller voir autre chose. J'ai une surprise pour toi, mais pour que ça fonctionne, il faut qu'on prenne un peu de hauteur. On va monter sur le toit. Ah, sur le toit du musée. Ah bah oui, là tu vas être soufflé. Stéphane. Oui. Devant toi, ici, il y a 2000 ans, s'étendait un hippodrome gigantesque. Un bâtiment monumental dans lequel se déroulaient nos fameuses courses de chars qui attiraient du public venu de toute la région. Et quand on dit que les Romains voyaient les choses en grand, tu vas voir que c'était pas qu'une expression. Oui. Regarde. J'attends de voir. C'est gigantesque, c'est incroyable. C'est énorme. C'est un colosse. Alors, il a été construit en 149 après Jésus-Christ. Et pour moi, c'est vraiment le monument qui symbolise le mieux le statut exceptionnel de la ville d'Arles. Tu sais pourquoi ? Parce que ça, ça coûte hyper cher. C'est tellement onéreux à construire qu'il y en a très peu en Gaule. Il y en a moins de 10. Et c'est énorme. C'est 10 fois plus grand que les arènes. 450 mètres de long, 101 mètres de large pour 20 000 spectateurs. Il faut dire, depuis toujours, dans le film Bénure, on voit bien, le public adore les courses hippiques. Et puis les courses de chars, c'était un combat acharné entre tous les participants. Mais quel spectacle ! Regarde un peu. Tu vois, au fond, tu vois, il y a des boxes. À l'époque, on les appelle les carcérès. C'est de là où s'élancent les chevaux. Au-dessus, il y a une tribune. Ça, c'est la tribune d'honneur qui est réservée aux riches citoyens de la ville qui a offert le spectacle au peuple. Et il a un autre privilège, ce riche habitant de la cité. C'est qu'il va pouvoir lancer le départ en laissant tomber un linge blanc. Alors, en face, le virage opposé, c'est là où tu as les places les plus prisées. Là, on se précipite dessus. Pourquoi ? Parce que c'est comme dans les sports automobiles aujourd'hui. C'est là où tu as les passes d'armes les plus spectaculaires, les plus risquées, les plus dangereuses. C'est là où il y a le plus d'accidents. Les gens adorent ça. Et au milieu, il y a un mur de séparation qu'on appelle la spina. Et bien, c'est là où il y avait notre fameux obélisque qu'on a vu tout à l'heure. Il était là. Mais il est tout petit vu d'ici. Et bien, attends, on va se rapprocher. Viens, on va aller voir ce géant de plus près. Suis-moi. Là, on est devant les arcades qui entouraient le cirque. Ah, c'est beau. Et là, tu as l'entrée principale. Ah oui, la porte. C'est par là où le public, il pouvait accéder au gradin. Et ce qu'il faut que tu saches, c'est que les courses de chars, ça durait toute la journée. Donc, pour tenir le coup, le public, il venait dans les arcades pour prendre à manger et à boire. Il y avait des boutiques. C'est un peu comme au stade aujourd'hui, finalement. Oui, c'est pareil. Ah, c'est pareil. C'est comme le foot. C'est hyper populaire. En plus, les courses de chars, c'était le seul spectacle à l'époque où les hommes et les femmes n'étaient pas séparés. Ah oui ? Oui. Donc, vous y allez en famille. En famille, en couple, mais aussi pour faire des rencontres. Ah oui. C'est le poète Ovid qui dit ça, que c'était un lieu très romantique pour badiner, pour courtiser ses dames. Alors, les spectacles de chars, c'était aussi un moment spirituel et un moment très sacré. Parce qu'en voyant les chevaux piétiner la terre comme ça, les Romains étaient persuadés que ça régénérait les forces de la terre. Mais surtout, Stéphane, les courses de chars, ça déchaînait les passions. Parce que, comme pour les sports épiques d'aujourd'hui, on pouvait parier. On pouvait engager de l'argent. Il y avait des fortunes qui se faisaient, qui se défaisaient en une journée. C'était la folie, la ferveur, l'enthousiasme. Les gens, ils encourageaient leurs équipes. Il y avait des supporters. Et pour reconnaître l'équipe, il y avait des couleurs. Il y avait les blancs, il y avait les bleus, il y avait les rouges, il y avait les verts. Il y a 2000 ans, Stéphane, ici, on criait déjà « Allez les verts ! » « Allez les verts ! » Mais à l'époque, les équipes ne s'appellent pas des clubs. Ce sont des factions. Et à chaque faction, sa couleur. À chaque couleur, ses supporters déchaînés. Il y a ceux qui sont pour les verts et donc qui vont détester les bleus, ceux qui sont pour les rouges, contre les blancs, etc. On connaît même les noms des chevaux, on connaît le nom du conducteur. On va applaudir, on va acclamer, on va encourager. Les élites soutiennent le plus souvent les bleus quand les classes populaires vibrent pour les verts. Tous ont leur regard rivé sur les origes, les fameux conducteurs de chars qui conduisent à plus de 50 km heure. On peut supposer que les supporters repartaient, par exemple, avec une tunique rouge, verte, bleue ou blanche de leur faction favorite. Exactement comme aujourd'hui, dans la boutique du PSG ou d'un autre club, on va acheter tel maillot avec le numéro 10 du PSG ou de l'Olympique lyonnais ou de l'OM. Ces supporters de l'Antiquité sont parfois fanatiques. Ils se rassemblent dans le cirque, mais surtout en dehors. Au nez vert ou au nez bleu, tout court, durant toute sa vie de citoyen. Certains arborent des coupes de cheveux totalement étranges et originales, comme un peu le font aujourd'hui les jeunes gens qui veulent reproduire la coupe de cheveux de leurs joueurs de foot préférés. Il y a certains supporters qui sont des modérés, on va dire, et des supporters qui sont des ultras, l'équivalent de nos hooligans actuels. Et comme dans le football d'aujourd'hui, parfois ça dégénère. A Constantinople, l'actuel Istanbul, la rivalité entre deux factions est si violente qu'elle met la ville à feu et à sang. Tout va commencer lorsque, dans l'arène, lors d'une course de chars, les verts et les bleus vont s'envoyer des insultes réciproques. Ces premiers échanges verbaux entre les deux factions vont donner lieu, peu à peu, à un climat de guerre civile à Constantinople. Pendant trois jours, Constantinople va être mise à sac. Un certain nombre de bâtiments publics vont être incendiés, dont le palais impérial et la très célèbre basilique Sainte-Sophie. L'empereur s'en mêle, l'armée est envoyée en renfort, le bain de sang est inévitable. Au final, cet épisode tragique fera plus de 30 000 morts. Tu sais Stéphane, il y avait certains origes qui, comme les gladiateurs, étaient de véritables stars. Il faut dire que le métier était très dangereux. Et pour nous en parler, j'ai demandé à Ange Ruiz de nous rejoindre. Regarde, il va faire son entrée. Un magnifique char avec deux beaux chevaux. Regarde ça. Bravo, Ange. Oh là là, superbe. Ah ? Oui. Ça a de l'allure, hein ? Oui, vraiment. Alors, je crois, Ange, que vous avez fait de la compétition d'attelage. Tout à fait. Et que maintenant, vous participez à des reconstitutions historiques dans la région. Parlez-nous un petit peu de l'équipement, là. C'est parfaitement fidèle à l'époque ? Tout à fait. Alors, le char est fait de cuir, de bois. Il fallait des matériaux légers. Léger. Très légers. Il faut que ce soit le plus léger possible. Voilà, c'était une formule, en fait, de l'antiquité, le char. Léger, d'accord, mais ça ne protège pas, alors, en cas d'accident ? Pas du tout. Alors, ce qui nous protège, c'est nos casques. Nos casques en cuir très épais. Notre harnachement de cuir. Les seules protections que l'origine a. Il y a combien de chars qui participaient ensemble à la même compétition dans la course ? 12 chars. 12 chars. 12 chars, ça faisait 48 chevaux sur la piste. Il y avait beaucoup d'accidents, ça devait être horrible. Et pourquoi vous avez un couteau, une lame recourbée comme ça ? Ah oui. Justement, c'est une coupe-ceinture de sécurité, je m'explique. La lame est recourbée à l'intérieur et elle est tranchante à l'intérieur. Les origes liaient leurs guides pour ne pas les perdre autour de leur corps. S'il y avait un accident, ils étaient traînés sur des dizaines, voire des centaines de mètres. Donc pour se libérer, on tirait la lame, on tranchait les guides et les chevaux partaient. Et avec un peu de chance, l'origine s'en sortait. Avec un peu de chance. Imagine les risques qui couraient. C'est pour ça que c'était des superstars, les gars. J'ai même entendu dire que le sportif, le mieux payé de tous les temps, c'était un orige. Tout à fait, c'était Dioplet, c'était un portugais et il a fait 4000 courses. Il a gagné près de 1500 courses et il a couru pendant 24 ans. Entre son salaire, ses primes, ses changements d'écurie, il aurait gagné 36 millions de cestères. Ce qui fait près de 11 milliards de nos euros. 11 milliards ? On achetait un orige comme on achète un footballeur. Incroyable. Oui, mais bon, métier à haut risque. J'ai lu quelque part que deux empereurs, Canigula et Néron, avaient même été origines. Ils avaient participé à ces compétitions épiques. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, c'était à la fois pour montrer leur force et montrer leur audace. Ça fascinait les foules, j'imagine. Néron a même participé aux Jeux Olympiques. Il a gagné, il était seul. Oui, c'est ça, il avait acheté l'épreuve. Je crois que les Grecs ont annulé cette compétition, en tout cas ce record improbable. Le mec, il a gagné, mais il était le seul participant. Non, non, heureusement que les Grecs ont un peu de morale. En tout cas, merci, Ange, pour cette démonstration et pour toutes ces explications. Avec plaisir. C'était très instructif, regarde ça, regarde. Tu vois ? Oui. Regarde, regarde. Et tu sais, pour en revenir aux empereurs, c'est vrai que la plupart d'entre eux, ils avaient un grain quand même. Alors, on ne va pas parler d'Auguste, parce que lui, pour le coup, il a géré son empire de manière très sérieuse, très rigoureuse, voilà, et très ambitieuse surtout. Mais alors, derrière lui, il y a quand même eu un chapelet d'empereurs qui était sacrément frappadingue. Caligula, Néron, Commode, voici le podium des empereurs romains les plus timbrés. Caligula, c'est le plus cruel des empereurs romains. Malheur à ceux qui se dressent sur son chemin. Ils sont exécutés publiquement. L'empereur se délecte de la souffrance humaine. Et tout est bon pour satisfaire sa passion morbide. Caligula va décider, pendant des jeux, de faire enlever le vélum, autrement dit la toile qui protège les spectateurs du soleil. Il interdit aux spectateurs de sortir et il va y avoir évidemment énormément de malaise. Il y a même des gens qui vont faire semblant de se trouver mal pour enfin avoir le droit de quitter les amphithéâtres, parce qu'il ne faut jamais oublier que les jeux duraient toute la journée. Néron, lui, reçoit la palme du plus mégalomane des empereurs. Après avoir fait sauvagement assassiner sa mère, il est enfin tranquille pour s'adonner à sa passion. C'est la vie d'artiste, c'est la bohème. Donc il va commencer à se produire sur scène. Ça montre à quel point il était totalement coupé de son peuple. Parce qu'on ne lui demandait pas d'être le grand artiste de l'Empire romain. On lui demandait simplement d'exercer le pouvoir, ce qu'il n'a jamais fait. Tellement convaincu d'être un immense artiste, il part en tournée dans tout le pays et jusqu'en Grèce. Du point de vue de ceux qui sont restés à Rome, on est dans la folie douce. Ce n'est pas possible, l'empereur n'est pas un histrion qui se balade à travers l'Empire à faire des tournées. Dernier empereur fou de ce top 3 macabre, Commode. Interprété au cinéma par Joachim Phoenix. Violent, imprévisible, il se rêve en gladiateur. Commode va vouloir vivre sa passion de la gladiature. Pas en organisant seulement des jeux, ça c'est trop facile, mais en étant gladiateur lui-même. Le problème c'est qu'il va complètement dérailler. Il va faire de vrais combats de gladiateurs dans son palais. C'est-à-dire que lui, il a de vraies armes et on met en face de lui de pauvres jeunes gladiateurs qui ont des armes en bois. Généralement il gagne, il va croire à son propre délire jusqu'à combattre dans l'arène, jusqu'à combattre dans le Colisée devant 50 000 Romains. Et là, ça fait vraiment désordre. Ces trois empereurs sont tellement fous qu'ils réussissent l'exploit de se mettre tout le peuple à dos en quelques années. Tous meurent dans d'atroces circonstances. Caligula et Commode sont assassinés, Néron est poussé au suicide. Empereur, une fonction qui peut gravement nuire à votre santé. Ça ne risque pas de nous arriver. Non. Dis-moi, pourquoi Laurent, l'amphithéâtre d'Arles est resté et pas le cirque ? Le cirque, on sait qu'il fonctionnait encore après la chute de l'Empire romain, jusqu'au VIe siècle. Et là, apparemment, il y a eu une épidémie de peste qui a ravagé la région. Et les habitants se sont réfugiés à l'intérieur de la ville. Et ils se sont servis des pierres du cirque antique pour bâtir de nouveaux bâtiments. Et en plus, avec les crues du Rhône qui étaient juste à côté, ça a achevé le travail de sape du cirque antique qui a fini par être oublié pendant près de 1000 ans. Formidable. Merci beaucoup, Laurent. Ce que je te propose maintenant, c'est de poursuivre notre aventure gallo-romaine dans ma ville natale. Oh ! Ah oui ! Lugdunum ? Lugdunum, la capitale des Gaules, la ville de Lyon. Et surtout que la ville de Lyon, finalement, a partagé en quelque sorte le sort de l'Empire romain. Ça commence dans la gloire et ça finit assez mal. Ah bon ? On y va ? Ah bah moi je te suis, hein. Allons-y, alors c'est plein nord. Oui. Et regarde un peu comme c'était magique. Magique. T'étais bluffé, hein ? J'étais bluffé par ce cirque. J'ai vu, t'avais ta tête quand t'étais bluffé. Oui. J'ai vu ta tête de bluffé tout à l'heure. C'est l'Empireur Auguste qui fait de Lyon la capitale des Gaules. A l'époque, la ville se limite à la colline de Fourvière, aujourd'hui dominée par la célèbre basilique du même nom. Idéalement située sur le Rhône, proche de Rome, Lugdunum est une cité prospère qui attire les habitants de tout l'Empire. Un brassage qui est sa force, mais aussi sa faiblesse, car il annonce les divisions qui entraîneront la chute de l'Empire romain. Tu sais, Laurent, ça me fait plaisir de te faire découvrir le vieux Lyon. Ce lieu m'est très cher, parce que je suis né ici à Lyon. Bien sûr, je vais apprendre plein de trucs, j'en suis sûr, t'as plein de secrets. On va aller sur les traces de ton enfance. Oui, enfin non, parce que je te parle d'une époque, il y a 2000 ans. Ici, il y avait un petit village gaulois. Quelques centaines d'âmes, c'est tout. Et puis, un lieutenant de Jules César, un garçon qui s'appelait Lucius Munatus Plancus, il s'est dit, je vais essayer de trouver un lieu pour que mes soldats à la retraite soient bien traités. Un lieu de villégiature, en quelque sorte. Et il a fondé Lugdunum. Mais la ville est devenue une vraie cité romaine grâce à notre empereur Auguste, que tu connais bien. Alors, ce que je te propose maintenant, je vais t'emmener sur les sites antiques de Lugdunum. Lugdunum, on va emprunter la ficelle. Tu sais ce que c'est la ficelle ? Une ficelle, je sais ce que c'est, mais alors pour Lyon, non. C'est le funiculaire. D'accord, donc on va monter... A la ficelle. A la ficelle, donc on va prendre le funiculaire. Le funiculaire. Funiculaire. Faut bien le dire, ça, ouais. C'est le genre de mot piège, ça. Tu le dis pas avec ta belle famille, tu vois. Vous voulez peut-être qu'on se fasse un coup de funiculaire ? Oui. Faut un ticket ? Oui. Ah, allez, c'est parti, la ficelle. Donc c'est ça. Ah ouais, c'est chouette. J'adore les funiculaires. Et tu sais qu'elle date de 1862. Et tu vas voir, il y a une particularité. C'est qu'on va passer sous le parvis de la basilique de Fourvière. Regarde, regarde, regarde le vieux Lyon, c'est magnifique. Je suis comme un enfant, moi, je retrouve mon enfance, tu vois, là. Il y a un côté parc d'attraction, tu sais. C'est aérien et t'as la ville à tes pieds, comme ça. Par contre, là, on voit pas grand-chose. Mais non, mais t'es sous le parvis de la basilique, là. La basilique est au-dessus de nous. Ah, oui. Et voilà, on est arrivés. Terminus. Tout le monde descend. Ah, il vient ? Oui. Suis-moi, alors. Regarde, Laurent. Ça, c'est la basilique de Fourvière. Ah, elle est magnifique. Bon, ben, elle teinte pour nous. Un petit air de Montmartre avec l'accordéon. À la place de cette basilique de Fourvière, autrefois, c'était le forum, le forum romain. Sur la hauteur, comme ça ? Eh oui. Le cœur de Luc du Nôme, c'était ici. Je te propose maintenant d'aller vers le théâtre antique romain, parce que le théâtre dans l'Antiquité, c'était très important. C'est plus qu'un lieu de spectacle. Presque mystique. Et alors, ton enfance à Lyon, ça s'est passé comment ? Oui, je n'étais pas dans ce quartier. Ah, bon ? Je venais régulièrement à Fourvière ou à la Croix-Rousse, parce que mon père était né à la Croix-Rousse. D'accord. Voilà. Toi, tu es venu souvent tourner à Lyon. Oui, oui, oui. Moi, j'ai pas mal fréquenté les rues. J'ai beaucoup d'amis à Lyon. Mais tu as plus fréquenté les bouchons, les bars et les lieux des Bauches que la colline de Fourvière. J'étais plus souhaité dans les théâtres. Regarde, Laurent. Oh là là ! Voici le théâtre antique romain de Fourvière. Ah, c'est super, là. C'est impressionnant, non ? J'étais déjà venu, mais on s'en lasse pas. Toi qui es comédien, évidemment, tu connais l'importance du théâtre dans la société gallo-romaine. D'abord parce qu'à l'origine, c'était plutôt religieux. C'est-à-dire que ces jeux scéniques se produisaient pour des fêtes qui étaient dédiées aux dieux. Et puis ensuite, il y a eu plutôt une raison plus sociale, voire politique. C'est-à-dire que les hommes politiques venaient dans les gradins et puis ils pouvaient mesurer le pouls de l'opinion publique. Parce qu'il y avait des mouvements de foule, les gens applaudissaient ou sifflaient. Et c'était vraiment important de connaître la vox populi à ce moment-là. Il y a eu beaucoup de théâtres dans la Gaule romaine. Il y en a une soixantaine. Et celui-ci date de moins 15 avant Jésus-Christ. Oui, ça ne rajeunit pas. Alors tu vois, là par exemple, devant toi, il y avait un énorme mur de scène sur lequel on pouvait avoir des décors multiples et très inventifs. Ici, nous sommes dans la grande salle. La grande salle, c'était un spectacle plutôt populaire avec des tragédies, des comédies. Et puis derrière, là-bas, tu as une salle plus petite, plus confidentielle. C'est l'Odéon. Là, il y avait des spectacles de poésie, il y avait des spectacles de musique. Mais surtout, ce dont raffolaient les Romains, c'était les pantomimes. Un peu comme le mime Marceau. C'est un spectacle où le comédien est seul et il mime des choses, il danse. Il joue tous les rôles. Oui. Oh, ben ça, je peux le faire. Non, c'est pour moi, ça. Je peux tout jouer, moi. Non, Laurent, c'était un rôle muet. Tu es incapable d'être muet sur une scène. Non, là, c'est plus délicat. Je peux essayer, mais je ne te garantis rien. Non, vaut mieux pas. Tu serais déçu. Alors, en fait, quand tu avais vraiment un triomphe public, on te remettait une palme. Ah oui ? Tu avais des palmes. Comme au Festival de Cannes ? Oui, oui, absolument. Le principe de la palme d'or. Oui, exactement. Ici, au 1er et au 2e siècle, c'est vraiment l'apogée de la Gaule romaine. Et puis arrive à ce moment-là une bénédiction pour Luc du Nôme. C'est un empereur romain natif de Luc du Nôme. C'est Claude. Claude qu'on appelait l'empereur gaulois. Claude est le 1er empereur romain né hors d'Italie. Son père, l'un des beaux-fils d'Auguste, est alors en poste à Luc du Nôme. Quand il meurt, Claude n'a qu'un an et sa mère le ramène à Rome, où il devient le souffre-douleur de la famille impériale. Il boite, il ébègue, il a des spasmes musculaires qui font sa tête par sur le côté et il bave un petit peu de temps en temps. Tout le monde le prend pour un crétin, personne ne le respecte. Quand il s'endort au Sénat, on lui met des babouches dans les mains pour qu'il se frotte le visage avec les babouches quand il se réveille. On lui balance des pépins de fruits pendant les dîners au palais. Alors il se cache. Claude passe son temps dans les bibliothèques et se fait oublier. Rien ne le prédestine à devenir empereur. Mais à plus de 50 ans, sa vie bascule. Son neveu, l'empereur Caligula, est assassiné sous ses yeux par sa garde prétorienne, ses propres soldats. Caché derrière un rideau, Claude assiste à la scène terrorisée. Mais un soldat remarque sa présence. Claude voit sa dernière heure arriver. Mais le prétorien se jette à ses pieds et le salue comme étant l'empereur. Et donc, les prétoriens vont emmener Claude dans leur camp et l'acclamer empereur. Après des années dans l'ombre, Claude prend sa revanche. Et contre toute attente, il se révèle être un empereur efficace et fin stratège. Mais surtout, Claude n'oublie pas sa ville de naissance. À la période claudienne, la ville de Lyon bénéficie de nombreuses constructions. Des programmes de construction privés de grande ampleur. Mais aussi des programmes de construction liés à l'eau. Avec des actes ducs, avec des fontaines. Et tout ce qui va contribuer à améliorer aussi bien l'image de la ville que le plaisir de vivre. La ville est intégralement reconstruite quasiment. Que ce soit les immeubles, les rues, les bâtiments publics. Preuve suprême de son attachement à la Gaule, l'empereur réclame l'entrée des notables gaulois au Sénat de Rome au cours d'un discours resté célèbre. Ce qui est important dans cette mesure, c'est qu'elle affiche l'espoir pour les élites des provinces. L'espoir d'être plus proche du pouvoir romain. Et ça, c'est important. Pour les sénateurs romains qui considèrent encore les Gaulois comme des sauvages, la pilule est difficile à avaler. Mais Claude ne lâche rien et obtient gain de cause. Ce discours de Claude est entré dans l'histoire. D'ailleurs, il a été gravé sur une plaque de bronze dont le musée gallo-romain de Lyon a un fragment. Et les habitants, les Lyonnais, sont très fiers de cet épisode. Ils sont d'ailleurs très fiers de leur ville. Et je voulais absolument qu'on rencontre l'un des grands admirateurs de la ville de Lyon, c'est Laurent Gérard. Bonjour Laurent. Bonjour. En même temps, je ne suis pas surpris. On est dans une salle de spectacle. Oui, oui, oui. Forcément, des salles d'un banque ici. C'est toujours émouvant d'être là. C'est vrai ? Oui, toujours émouvant. Pourquoi ? Parce que j'ai commencé ici. C'est vrai que j'ai commencé à Lyon. Les spectacles dans les petits cafés théâtre qui étaient juste en dessous. Et là, de se retrouver là, c'était qu'on rêve tous de passer sur cette scène. Il y a quand même eu jusqu'à 20 000 places. Vous avez donc joué ici ? Oui, j'ai joué plusieurs fois. En fait, vous n'êtes pas né à Lyon, vous avez fait vos études de cinéma ici à Lyon. Très tôt, vous avez établi un lien comme ça d'affection avec la ville de Lyon. Je suis à Bourg-en-Bresse, donc juste à côté, mais Lyon, c'est ma ville de cœur. J'ai toujours aimé, puis il suffit qu'on lève la tête, on voit toujours quelque chose de différent. Laurent, est-ce que selon vous, les Lyonnais gardent un attachement à celui qui est natif de Luc du Nôme, c'est-à-dire l'empereur Claude ? Les Lyonnais sont très fiers d'Henville, mais je pense qu'ils vont plus citer Guignol que Claude, dans les personnages qui symbolisent Lyon. Mais je pense que oui. Ils sont fiers que Luc du Nôme était la capitale des Gaules, quand même. Luc du Nôme, exactement. Capitale des Gaules, c'est un titre qu'on donne toujours à la ville de Lyon. Les gens ont du mal peut-être à mesurer ce que ça signifiait à l'époque. C'est vrai qu'on dit toujours que c'est la capitale des Gaules. Il n'y a pas beaucoup de villes en France où on rattache encore le côté gallo-romain de façon aussi précise. Il y a eu d'autres empereurs nés à Lyon. Il y a le fameux Caracalla, le grand Caracalla. Et Caligula est venu aussi. Caligula est venu. Ils sont tous venus. Tibère est venu. Ce qui est intéressant, je ne sais pas si on en a conscience quand on fait ses études à Lyon, c'est qu'on est entouré de sites historiques et d'un patrimoine incroyable. De richesse incroyable. On est toujours surpris de voir que c'est vrai qu'il y a ça. J'adore faire visiter Lyon à des amis parce que j'ai regardé ici le Vieux-Lyon. Évidemment, dans le Vieux-Lyon, ici. Parce que c'est vrai qu'on voit jusqu'aux Alpes. C'est incroyable. On voit les Alpes, on voit le Mont-Blanc. Je les amène ici et je les amène dans les petits bouchons quand même. Oui, c'est vrai qu'on dit la capitale des Gaules, mais c'est aussi la capitale de la gastronomie. Oui, et puis c'est une presqu'île. Il y a les deux fleuves, on dit qu'il y en a trois d'ailleurs. Il y a le Rhône, la Saône et le Boulolet. Et le Boulolet. C'est vrai que c'est une ville de plaisir, c'est une ville qui sent le sud déjà. Oui, oui. Moi, j'ai tendance à dire que c'est presque la première ville du sud. On est déjà en vacances. On prend l'autoroute du soleil. C'est vrai ? C'est le point zéro de la N7, l'autoroute du soleil, c'est ici. Pour aller au nord, vers l'Allemagne, ça part de Lyon. Pour aller vers l'océan en Angleterre, ça part de Lyon. C'est la voie océane qui va à Boulogne-sur-Mer. La voie médiane qui va à Bordeaux, ça part de Lyon. Et la voie du sud qui va vers la Méditerranée et le monde romain, ça part de Lyon. C'est essentiel, c'est fondamental. C'est vraiment le point de départ de notre histoire. On se demande pourquoi ce n'est pas la capitale. Ça devrait être la capitale de la France. Ça l'a été. Merci Laurent. Nous, on va continuer notre visite. Il y a tant à voir ici. On ne sait plus où donner de l'œil. En dehors de la gastronomie, il y a votre spectacle surtout. Votre spectacle, vous continuez. On ne va pas en tourner. On va faire l'Olympia. Donc voilà, on est content de retrouver le public. Partout en France et à Paris. Mais c'est vrai que votre camp de base, c'est cette région. C'est resté Lyon. Et on comprend pourquoi. Merci Laurent. Merci à vous. Merci. Tu sais Laurent, quand Luc du Dôme était la capitale des Gaules, eh bien chaque année, le pouvoir romain organisait une réunion de tous les chefs gaulois pour les fédérer. Ça se passait dans un sanctuaire qu'on appelle le Sanctuaire des Trois Gaules et qui se trouve sur une colline juste en face de la colline où on se trouve à Fourvière. C'est la Croix-Rousse. Eh oui, bien sûr. Et c'était hyper important à l'époque parce que c'était l'occasion pour les chefs gaulois de renouveler leur allégeance avec Rome. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que Luc du Nôme a pris cette importance comme capitale des Gaules. Le Sanctuaire des Trois Gaules, c'est le lieu de la politique gallo-romaine. Une fois par an au mois d'août, les 60 représentants des tribus gauloises se retrouvent ici, à l'invitation de l'empereur. Ça va permettre à la Gaulle, pour la première fois, de parler d'une foi unie face à Rome et face à l'Empire. Ce grand G7 Gaulois se réunit autour d'un immense hôtel. Le but, mettre à plat les problèmes des cités. C'est un temple du débat. C'est un temple de la discussion. Donc on va discuter de l'impôt pour savoir comment il est perçu et comment on pourrait éventuellement l'améliore et aussi s'il est trop lourd. Les délégués des cités gauloises pouvaient exprimer leurs souhaits, voire leurs plaintes, leurs récriminations à l'égard des gouverneurs, à l'égard de l'autorité romaine, de l'armée. Et donc ils pouvaient s'adresser directement à l'empereur qui satisfaisait ou non leur demande. Et c'est justement à cet endroit que les Gaulois réclament à l'empereur Claude le droit de siéger au Sénat romain. Pour un Gaulois, être délégué ici, cela signifie faire partie de la crème, de la hiérarchie politique. C'était une charge très importante, honorifique. Ça permettait évidemment de rehausser le prestige de leur cité d'origine. Et ce sont ces aristocrates qui officiaient au sanctuaire, qui garantissaient à Rome la loyauté des cités gauloises. Mais lors de ce grand rassemblement, on ne fait pas que de la politique. Ces terrasses accueillent aussi des célébrations bien plus amusantes. Spectacles, jeux, processions ou même concours de poésie. Un rendez-vous incontournable pendant plus de deux siècles. Alors, est-ce que tu es prêt pour grimper vers la Croix-Rousse ? C'est-à-dire qu'on est passé de la colline où l'on prie et on monte à la colline où l'on travaille. Et tu vas voir, c'est très animé, la Croix-Rousse. Regarde, tu as encore des vestiges de très anciens immeubles ici. C'est joli comment ça s'appelle toutes ces espèces de petites inscriptions sur les murs. Oui, ce sont des graffitis. Ça m'a de la couleur. Je t'avais prévenu, ça grimpe pas pour monter la Croix-Rousse. Ah ouais, ça monte. C'est une colline, c'est le principe la colline. C'est ça le truc, c'est que c'est rarement plein. Pendant les deux premiers siècles de notre ère, Lyon a donc bénéficié d'un statut particulier. C'était vraiment l'état de grâce. Et puis, au IIIe siècle, ça a commencé à péricliter et s'est allé de mal en pie pour la capitale des Gaules, la ville natale de l'empereur Claude qui a d'ailleurs perdu son titre de capitale des Gaules. Mais j'aimerais justement, puisqu'on vient d'escalader cette colline de la Croix-Rousse, j'aimerais te montrer un vestige de cette histoire, un vestige assez méconnu d'ailleurs. Et tu vois qu'il y a une certaine activité qui règne dans ce quartier aujourd'hui ? C'était une autre forme d'activité qui régnait à l'époque. Viens, suis-moi. Voilà, Laurent, c'est ce site archéologique que je voulais absolument te montrer. Tu sais pourquoi ? Parce que c'est un lieu qui n'est pas très connu du public et pourtant, c'est quand même l'un des plus anciens amphithéâtres de la Gaule. Cet endroit était invisible aux yeux du public parce qu'il était totalement, si tu veux, recouvert de végétation. Ça fait qu'une vingtaine d'années qu'on a pu le mettre au jour. Mais si je t'ai amené ici, il y a une raison. Ce lieu a été le théâtre d'un épisode tragique de notre histoire. Oui. Tu as là un poteau devant toi. C'est ici que pour la première fois, on a jeté des chrétiens au lion. Et Blandine, évidemment, a été l'une des victimes très célèbres. En 177 de notre ère, autant les autorités romaines toléraient les chrétiens et la diversité religieuse, autant la population locale ne l'acceptait pas. Et c'est ainsi que Blandine et quelques autres ont fait partie des martyrs de lion. Au premier et deuxième siècle de notre ère, la religion chrétienne est encore peu implantée en Gaule. Mais elle commence à faire parler d'elle. C'est une petite secte un petit peu turbulente et surtout, comme ce sont des idéologues fanatiques et qui n'ont qu'un seul dieu, les chrétiens refusent d'honorer les dieux romains et notamment le seul culte qui fédère l'intégralité de l'Empire romain, c'est le culte impérial. Mais ce petit groupe marginal fait rapidement des émules grâce à un discours simple mais efficace, la promesse d'une vie après la mort. Les chrétiens commencent à faire peur et sont alors accusés des pires atrocités. On va les accuser de tout ce qu'on peut imaginer et même des tabous les plus atroces. On va prétendre notamment que les premiers chrétiens dévorent les bébés recouverts de farine. Dès lors, les chrétiens deviennent des cibles idéales. Rome est ravagée par un terrible incendie, c'est forcément un coup des chrétiens. Alors l'empereur Néron les fait transformer en torches vivantes. A Lyon, après des décennies de relative tolérance des autorités, les choses dégénèrent à l'été 177. Une quarantaine de chrétiens est arrêté, emmené au forum et interrogé en public. Ceux qui refusent de renier leur foi sont jetés en prison. C'est le cas de Potin, le premier évêque de Gaule. Potin, les Romains ne vont pas y aller de ma morte si je puis m'exprimer ainsi. ils vont le tuer en le rouant de coups, de coups de pieds, de coups de poings et ce pauvre Potin va mettre plus de deux jours à agoniser dans sa cellule. Parmi les prisonniers, Blandine frappe les esprits. Cette jeune esclave résiste aux tortures et se retrouve face au lion dans l'amphithéâtre de Luc Dunhomme. Là, elle s'accroche à sa foi inébranlable. On lâche les fauves et là, les animaux sauvages se couchent devant Blandine. Évidemment, on crie au miracle. Blandine sera finalement égorgée et ses cendres jetées dans le rhône mais elle n'aura jamais renié sa foi. Voilà pourquoi Blandine, pour les chrétiens, devient un symbole parce que c'est le faible qui triomphe du fort et c'est la foi qui triomphe du pouvoir. Et ça, pour les premiers chrétiens, c'est capital. De simples mortels, Blandine accède au statut de martyr. Elle devient Sainte Blandine. Elle est aujourd'hui la patronne de la ville de Lyon. Oh là là, quelle histoire horrible. Horrible. Et tu vois, ce qui est le plus rageant, en fait, c'est que Blandine et ses compagnons étaient en avance sur l'histoire. Les héros ont toujours raison trop tôt. Parce que plus d'un siècle plus tard, eh bien, les autorités romaines décrètent la liberté des cultes en quelque sorte. Et même l'empereur Constantin lui-même se convertit au christianisme. Bien sûr. Alors, il y a eu encore des troubles 20 ans après, ici à Lyon. La ville a été pillée, la ville a été ravagée, incendiée, délaissée donc par les empereurs romains au profit d'autres villes. D'abord, Trèves, en Allemagne, et puis même Arles est devenue aussi une sorte de capitale des Gaules. Mais les viens, j'ai une autre surprise pour toi. Allez, t'as encore un peu de jus ? Ah ouais, ouais. Allez, on y va. On se pêche. C'est atypique, c'est une riche idée. Non mais Laurent, écoute, franchement, Lyon n'est pas seulement la capitale des Gaules, c'est aussi la capitale mondiale de la gastronomie française. C'est très important. Tu sais, ces petits bouchons lyonnais sont typiques. C'est là où on déguste toutes sortes de charcuteries, ceci sont lyonnais, les herbes et de vieux Jésus, la quenelle de Brochet, mais c'est ma préférée. Et tu vois, regarde ce passage entre deux rues qui traversent les maisons, c'est les Traboules. C'est typiquement lyonnais. Je ne pouvais pas finir cette balade dans la France gallo-romaine sans t'emmener dans un bouchon lyonnais. Sublime conclusion. Et j'ai adoré ce voyage sur les traces de la civilisation romaine et je l'ai trouvé étonnamment moderne. Vraiment, les Romains, ils avaient tout inventé. Non seulement nous, maintenant, on va quitter la civilisation romaine, mais elle nous a quittés ici aussi, puisque dans les années 300, il y a toutes ces invasions barbares, les Vandales, les Visigoths, les Ostrobos, les Hues, les Hains, les Alains, les Sueves. Jusqu'en 476, où c'est le chef des Hérules, qui sont des alliés d'Attila, qui se présentent devant l'Empereur et qui lui signifie que Rome ne contrôle plus l'Empire, c'est la fin de l'Empire romain d'Occident. Exactement. La Gaule est ravagée, mais par chance, il y a un autre peuple qui arrive, ce sont des Francs. Clovis devient roi des Francs, mais c'est une autre histoire, évidemment. C'est une autre histoire. Justement, en parlant d'autres histoires, on va où maintenant ? Je ne sais pas, tu as des idées ? Qu'est-ce que tu dirais des années 1900 ? Oh, j'adore ! La belle époque ! Oui, l'électricité, le cinéma, tout naît à ce moment-là. C'est une période bouillonnante, captivante, extraordinaire. Regarde, fais-moi un peu de place. Attention la surprise ! Alors, on va aller où ? Si ça te va, j'aimerais bien qu'on aille là. Si on commence là, moi j'aimerais t'emmener là. D'accord ? D'accord, mais à ce moment-là, on va aller aussi là. Parce que là, il y avait un bâtiment de dingue, il a disparu aujourd'hui, tu ne soupçonnes pas comme il était extraordinaire. Si tu commences avec ce genre de surprise, je t'en réserve quelques autres. Ah oui ? Oui. Eh bien, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501